Aujourd'hui à l'émission, Only Lovers Left Alive, un condamné à mort s'est échappé et Antichrist. Bienvenue à On jase de film. Bonjour à tous et à toutes, ici Guilla Saint-Cyr, on jase de film, la formule est bien simple. Je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue trois coups de cœur, une déception et un plaisir coupable. C'est ce que je me plais à dire, qui sont les gouttes de Bad and the Ugly, de la cinéphilie de mon invité. Et aujourd'hui, je reçois un ami de très longue date. Ça fait à peu près 13-14 ans qu'on se connaît. Depuis le cégep. Depuis le cégep, donc en 2007-2008, t'es un de mes meilleurs amis dans la vie. Écoute, merci, c'est pas tant réciproque, mais écoute... Ben là, j'en avais reçu. Écoute, c'est très réciproque en fait. Bon, je suis content de l'apprendre. Disons, on est deux gars qui ont déconné au cégep. On a fait, pour reprendre le titre d'un film connu, on a un peu fait des 400 coups au cégep. En masse. On a été colloque, mais surtout, je te reçois parce qu'au-delà de notre amitié, tu travailles dans le milieu du cinéma. T'es un cascadeur. Oui. Les films que t'as choisis ne le reflètent pas nécessairement. Pas en tout temps. Peut-être un qui va venir éventuellement. Peut-être un plus tard, oui, oui, effectivement. Mais t'as travaillé sur des grosses productions américaines, autant en cinéma, en télévision. T'as travaillé pour Ubisoft. Mon ami, Mathieu Coderre. Ben écoute, merci Guy de me recevoir à ton podcast. C'est un honneur de pouvoir jaser de films parce que je sais qu'à chaque fois qu'on a l'occasion de s'en parler, on a toujours de belles discussions. Ben oui. Puis, je veux juste rassurer les auditeurs et auditrices, Coderre, non relié avec quelqu'un qui a perdu son rédiction. Non, écoute, on me la demande tout le temps. Et là, c'était le moment de l'année où je me disais, s'il est réélu, c'est sûr que ça va revenir. À chaque fois que je vais dire mon nom, non, je confirme, pas de lien. Avec une certaine fierté, tu peux l'affirmer. En tout cas, c'est mon podcast, c'est mon opinion. T'as travaillé, entre autres, puis tu en rajouteras, mais comme cascadeur, t'as été dans Mother. Oui. Qui est un écoute-coeur, personnellement. Plus j'y repense à ce film-là, plus je l'aime. Écoute, quand on était pour se rencontrer, pour faire le podcast, dans les premières discussions qu'on avait, Mother faisait partie d'un de mes films que je détestais. Oui, oui, oui. Et pour vrai, en même temps, le détester, c'est un grand mot. C'est rare des films que je déteste à 100%, parce que je finis toujours par y trouver mon compte à un certain moment, à un certain point dans le film. Et après une deuxième écoute, Mother, ça passait mieux. En télévision, on va pouvoir te voir en tant que cascadeur dans C'est comme ça que je t'aime 2. Oui, oui, oui. Séquence que je suis assez fier. D'ailleurs, pas que la cascade en tant que telle, c'était la plus grosse cascade du siècle, on s'entend. Oui, c'est de faire partie de cet univers-là, j'imagine. Bien, c'est de faire partie de cet univers-là, parce que c'est un univers que j'ai beaucoup aimé. À regarder, c'est drôle, c'est prenant. Les personnages sont le fun à suivre. C'est bien construit. Les personnages sont riches. Tout le monde est riche dans le film, dans la série. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, j'avais une petite scène. Et c'était ce genre de moment-là où, si peut-être je peux expliquer un peu la scène, on est des méchants. On se fait tuer par Huguette, l'œil de tigre. Oui, l'œil de tigre. L'œil de tigre. Et puis, écoute, c'était une scène qui fonctionnait bien parce que la cascade sert le propos, sert le personnage du Huguette qui tue comme ça les méchants. Et ça fonctionnait bien. Ça se peut que je mette un petit beep sur le mot que tu viens de dire parce que je ne veux pas qu'on spoil. OK, OK, OK. Je ne voudrais pas qu'on divulgache. OK, bien regarde, je me fais tuer à coup de shotgun. Mais là, si ça, c'est un spoiler, c'est parce que la série n'est vraiment pas très... C'est parce que s'il n'y a pas de guns dans la deuxième saison, c'est qu'ils ont vraiment pris un virage inouï, un virage inouï. Puis, celle-là, fait que oui, la scène fonctionnait bien. Il y avait un bon timing. Je me fais tirer, moi et mon ami, on se fait tirer à coup de shotgun. Le timing dans la scène qui était juste filmé en plan large fonctionnait bien. On arrivait vers elle. J'étais câblé. Et donc, au moment où je me faisais tirer, je ressens le coup du câble qui tire. Et donc, tout fonctionnait bien. Ça servait le propos. C'était une belle cascade pour un beau projet. Et puis, oui, disons que ça faisait partie d'une des très belles expériences que j'ai pu... C'est quoi les grosses productions américaines sur lesquelles tu as été? J'ai... Tu n'as pas été avec Bruce Willis, à un moment donné, qui n'était pas fin? Oui, pas fin. C'est-à-dire que tu entends des histoires, tu le côtoies un peu, mais je peux comprendre qu'il a tout son bagage d'acteur. Il a pu passer à travers plein de stades où, à un moment donné dans sa vie, il était au sommet de son art. Et là, il fait des films qui sont recyclés. C'est toujours le même rôle. C'est le policier qui est un peu désillusionné, désabusé. Tu te rends compte que c'est comme si Bruce Willis avait incorporé tous ces personnages qui s'en foutent un peu, qui sont indifférents. Et puis, tu entends des histoires comme quoi qu'il faisait juste... Il ne s'entendait pas bien avec... C'était Eli Roth qu'il réalisait. Oui. C'était Death Wish? Oui, Death Wish. Donc, tu sais, oui, je l'ai côtoyé. Je peux dire que, tu sais, l'impression qu'il me donnait, c'est qu'il s'en foutait un peu d'être là. C'était un film comme un autre, c'est le paycheck au bout du compte. Donc, disons que je n'ai pas très, très, très socialisé avec lui. Avec M. Willis? Puis, ça ne m'a pas donné plus le goût non plus. Je le respecte comme individu, comme professionnel dans ce qu'il fait. Mais, sur le reste, il était pas mal dans sa bulle, si on veut, si je peux dire. Tu as même été stand-in pour... Tu me rappelleras le nom du comédien, sur Arrival de Denis Villeneuve. Oui. Stoolgaard, je ne sais plus. Stoolbag. C'est-tu Stoolbag? Écoute... Je ne sais plus. Il a joué dans un film des frères Cohen. Oui. Et donc, oui, Arrival. C'était, écoute, c'était tout à fait génial de pouvoir plonger dans cet univers-là. Ah oui. Et, bon, réalisé par, tu sais, la main d'un maître, c'était complètement hallucinant comme projet. Avant qu'on rentre dans ta liste, je pose la question à tous mes invités. Avec quel film tu as grandi? C'est quoi les films qui t'ont donné le goût de passer de l'autre bord de l'écran? OK. Parce que je me souviens, au Cégep, on avait un amour prononcé pour Batman Returns. Ben oui, mais quel... C'est un chef-d'oeuvre, c'est un chef-d'oeuvre. Quel bon film, je veux dire. Pas juste un grand film de super-héros, c'est un très bon film. Oui, moi je pense que ça figure parmi un des meilleurs Batman, une espèce d'univers gothique, anarchique. Ça se passe dans le temps de Noël aussi, je pense. C'est un film de Noël. Oui, donc c'est un film de Noël. C'est un film de Noël. Et j'ai toujours trouvé en plus que le costume de Michael Keaton dans le Batman 2 était tellement plus cool que le premier. Il y avait quelque chose de puffy, je pense, un peu dans le masque du premier Batman de Tim Burton. Et bon, ben, tout le contexte, tout ce qui se passe, c'est... Oui, c'est un très bon film. Oui, donc Batman Returns. Mais mettons, pour répondre à ta question, parce que dans le fond, mes films de jeunesse, c'est pas forcément... Des films d'action? Ben tu sais, on est la génération de Ninja Turtles. Oui, oui, ok, ben regarde, c'est ça. Moi, je te dirais qu'un de mes plus grands coups de cœur de jeunesse, qui est un film qui m'habite encore aujourd'hui, qui grandit avec moi, que je vais y retourner régulièrement, ça reste Jurassic Park. J'ai des souvenirs de, ben, comme pas mal plusieurs personnes de ma génération, tu sais. Tu sais, c'était quoi, je devais avoir, il sortait quoi en 92? 94, 93. 92, 93, dans ce coin-là. Tu sais, je devais avoir 3, 4 ans. Tu sais, je l'ai vu au cinéma, ça m'a marqué. Tu sais, quel film génial, quelle mise en scène. Quand t'es jeune, tu captes pas tout ça, mais ensuite... Ça s'analyse super bien. Ah, mais oui, oui, c'est un film, c'est un film génial, là, puis qui se démode pas. Même s'il y a des effets qui datent quand même des années 90, ça reste un film qui est complètement génial et qui fonctionne, qui te met sous tension, tout ça. Mais ensuite, oui, ce qui a pu me faire, mettons, passer du côté, ensuite, d'être devant la caméra, oui, c'est sûr que j'ai été marqué par des films comme les Batman, comme les Tortues Ninja, 100%. Ensuite, moi, quand très jeune, j'écoutais, c'était une série, les Power Rangers, à la télévision. Tu sais, qui ne rêvait pas de pouvoir revêtir ce costume-là et d'avoir tout le pouvoir. Ben oui, très moulant, c'est sûr. À cette époque-là, tu penses pas à ça, là. Non, ben non, ben non. T'as le costume, t'as le casque, t'as les... T'as le casque, c'est ça, puis si t'es avec tes amis, tu peux t'unifier pour faire une espèce de gros robot géant. Pour aller détruire l'école. Ben, il faut que t'ailles beaucoup d'amis, là, pour faire un gros robot géant. Il y a combien, genre, 6? Ouais, alors, pas tant que ça, c'est ça, il y a 6, 5, 6, une petite gang. Une gang du cégep, mettons, là, t'sais. C'est le bon nombre pour être considéré comme une gang de rue. Ouais, c'est... Les Power Rangers, c'est une gang de rue. C'est une gang de rue, en fait. Ben, gang de rue... C'est juste une gang de l'école. Ils font le bien, quand même, on s'entend. Ben, oui, oui. Fait qu'il y avait ça, puis des films aussi comme Mortal Kombat. Ouais, ouais, ouais. Même si c'est des films qui sont pas très bons, mais c'est des univers qui sont colorés avec des personnages, avec des méchants qui ont du caractère. Et là, je dis peut-être pas forcément ça du film, mais de tout l'univers qui est accompagné comme ce film-là. Donc, t'sais, il y a eu des jeux vidéo, il y a eu de la littérature là-dessus, etc. Mais c'est tout des... Ah, puis, étrangement, beaucoup de films de Bruce Willis. Ah, ouais. Quand j'étais jeune, ou Jean-Claude Van Damme, des Jackie Chan, t'sais, on va... Non, mais on l'est, ouais. Ça, ça va de soi, là. Les films d'action, c'était très le fun. Je prenais beaucoup de plaisir à les regarder. Disons que j'ai... Ouais, il y a eu beaucoup de ces films-là d'action qui, à un moment ou à un autre, t'sais, m'ont amené à... À vouloir faire ce travail d'action-là, si on veut. Jumelé aussi avec le fait que moi, moi, j'ai commencé le karaté à l'âge de 5 ans et ça m'a accompagné une bonne majorité, une bonne partie de ma vie, ben, t'sais... À peu près une vingtaine d'années. Oui, ben, j'ai fait ça pendant... Si je veux faire un chiffron, j'ai fait... J'ai pratiqué les arts martiaux pendant vingt ans et très tôt, je me souviens que quand j'étais jeune, je faisais ces arts martiaux-là et je voyais ces films-là où il y avait des séquences d'action, des séquences de bataille et je prenais tellement plaisir. Je regardais ça et je me disais, un jour, c'est quelque chose que je pourrais faire, que j'aimerais faire. T'sais, se déguiser, et ensuite d'aller se battre dans un film. Bon, on va avoir une espèce de costume qui n'a pas de sens, là, t'sais... Selon le personnage, selon... Les costumes de Mortal Kombat, ça n'a aucun sens, t'sais... Des ninjas colorés, t'sais, comme, t'sais, le ninja... La vie est censée être dans l'ombre, subtile... Oui, c'est ça, incognito. Incognito. Et puis là, eux, ils sont comme habillés en jaune et en bleu flash, mais à leur défense, ils ont des foutus pouvoirs qui fait que... Moi non plus, je me cacherais pas, mettons. C'est sûr. Ben écoute, on va rentrer dans ta liste et quittons le monde autant des arts martiaux, de l'action... On quitte tout ça. Pour tes trois prochains films, tes trois coups de cœur, on va être très loin de ça. Vraiment. Le premier, Only Lovers Left Alive, un film de 2014 réalisé par Jim Jarmusch, qui met... OK, c'est comme si je t'apprenais... Moi, j'ai décidé c'était quoi tes coups de cœur. On parlait de lui, t'es-tu sûr? Non, 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 là, j'apprends avec toi l'ordre du déroulement, fait que là, parfait, parfait, parfait. Ben, j'aime ça. De toute façon, on va parler de tous les... De tous ces films-là. Donc, de Jim Jarmusch, ça met en vedette la grande Tilda Swinton. Oui. Tom Hiddleston, qui est plus connu maintenant pour son rôle de Loki dans l'univers Marvel. Mais qui était déjà excellent. Qui était déjà très, très bon. C'est en quelle année, ce film-là? 2014. 2014, tu l'as dit, merci. Mia Wazikowska, qui était connue pour son rôle d'Alice dans Alice au Pays des Merveilles, de Tim Burton. John Hurt est là aussi en tant que vieux vampire. Ça raconte quoi, en The Lovers Left Alive? OK. Ben, spoilers alert. Oui? Oui. OK. Ben, on n'a pas le choix. C'est des vampires. Oh non! Ben, OK. Donc, ça va être très simple. Comme résumé, c'est un couple de vampires qui ont... On l'apprend au fil du film, qui ont traversé les années, les décennies... Les siècles. Les siècles. Et donc, le film s'ouvre sur les deux personnages, les deux amoureux. Ils sont chacun dans leurs univers, dans leur remplacement dans le monde. À ce moment-là, il y en a un qui est Adam, qui est joué par Tom. Lui, il habite Détroit et sa femme, son amoureuse. Oui, parce que dans le film, ils disent que se sont mariés à trois reprises. C'est un mariage de plus que Céline. Et donc, là, Tilda tombe en amour avec son impresario. Elle est très jeune. Non, non, là, je suis tombé sur Céline. Et donc, elle, elle vit à Tangier. Il s'appelle, au bout d'un moment dans le film, se réunit de nouveau. Et là, tu commences à comprendre dans le film que, OK, c'est pas un amour qui est conventionnel. C'est un amour qui a passé à travers les années et qui a perduré, qui tient encore, qui est très fort parce que tu sens les personnages qui sont très attachés, qui s'aiment et qui, vraiment, qui aiment la présence de l'un et l'autre. Et donc, ouais, ça compte ça. Ça compte, c'est l'histoire d'un couple qui s'aime depuis des siècles. Oui, depuis la nuit des temps. Oui. Et donc, c'est, tu sais, c'est, le film en soi, c'est dur à, pas à résumer parce qu'au final, le film est très lent, le film, le film se perd, se développe sous nos yeux et t'assistes un peu à leur chimie, tout ça. Mais réellement, tu sais, quand t'as été aussi longtemps avec une personne, Ouais. Il y a plus tant de nouveautés, tu sais, comme, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui... Parce qu'ils s'en parlent, ils ont tout lu, ils ont tout vu. Ils ont tout lu, ils ont tout vu. Ils ont tout connu. Et puis, tu sais, ils cohabitent, mais ça faisait combien de temps qu'ils s'étaient pas vus avant qu'ils se retrouvent, tu sais, dans ce moment-là du film? Ça faisait combien de temps qu'ils s'étaient pas vus? Puis sur une... Quand tu vis pour l'éternité, est-ce que tu évolues tant que ça? Il y a cette question-là qui est en suspens dans le film. Ah, il doit y avoir un moment où c'est exponentiel où tu dois évoluer, mais ensuite, il doit y avoir aussi une autre phase qui suit où tu te dis, Ah, mais... Qu'est-ce que je fais dans ce monde-là? Puis c'est représenté aussi un peu dans... À travers le personnage de Tom, qui, à un moment, comme c'est un vampire, il lui passe une idée de mettre fin à ses jours. Et il y a toujours son dealer qui s'appelle Yann, à qui il lui fait faire ses commissions, qui va aller lui collecter des... Dans son cas, à lui, c'est souvent des guitares. Des guitares, des vieilles guitares ou des guitares qui ont appartenu à tel artiste. Et donc... Il parle des White Stripes puis, à un moment donné, il parle... White Stripes, c'était... Il parle de Jack White. Jack White, oui, oui. À un moment donné, ils sont en voiture puis ils voient la maison de Jack White. C'est vrai, c'est vrai. Puis il lui dit, c'est là qu'il a... T'as raison, t'as raison, t'as raison. Puis là, très bon... En tout cas, pour ceux qui aiment les White Stripes, il dit, tu sais que c'était vraiment le septième fils? Parce qu'il y a une toune des White Stripes où Jack White dit, You know I'm the seventh son. Oui, c'est dans le film, je confirme. Oui, c'est son, mais il y a quand même un gros côté comique quand même dans le film. Il y a quand même quelque chose de... de léger malgré la lourdeur dans le couple, dans la façon qu'ils ont de vivre ensemble. Ouais, ben... Ben, c'est très... C'est ça, ouais, c'est très léger. Tu sais, comme tu... Je pense, en tout cas, du moins, de la façon que les personnages ont dû être décrits. Tu sais, comme... Ils doivent être emplis d'une... emprunt d'une sagesse incroyable. Tu sais, tu... Si nous, entre l'âge de 15 ans et 30 ans, on sent qu'on a évolué, tu sais, t'imagines... Fait que, tu sais, oui, c'est... Ben, on n'a pas le choix parce qu'on le sait qu'on n'est pas éternel aussi. Ouais. Donc, tu sais, c'est très léger, mais donc, il y a des situations qui sont vraiment... Ben, qui clashent avec ce que nous, on connaît de... Tu sais, de notre réalité. Et ce qui fait que, ouais, c'est en décalage puis c'est drôle, c'est absurde. Ben, tu sais, un des moments... Un des moments drôles. Quand qu'il y a Ian, son pusher... Parce que tantôt, ce que je voulais dire, c'est qu'il lui amène une balle façonnée à même, dans le fond, à même un bois dur. Parce qu'un vampire, ça meurt avec... Avec un pieu. Un pieu dans le cœur. Donc, il demandait à son pusher, son dealer, en tout cas, qui lui amène des objets, de lui façonner... Ben, en fait, de lui amener une balle de fusil, mais dont la... Le plomb aurait été remplacé par... Par du bois. Par du bois. Et donc là, à un moment donné, ce personnage-là meurt. Peut-être qu'on pourra en discuter plus longuement si on aborde plus le développement du récit. Il meurt. Et là, eux se disent, ben, on peut pas juste le domper là comme qu'on le faisait dans le temps de... de la... J'ai juste le mot plague, mais de la peste. Oui, oui, de la peste bubonique. On peut pas juste le laisser là avec les autres cadavres et faire comme si de rien n'était. Donc là, il l'amène dans... Je sais pas, dans un coin reclus et il le jette dans une espèce de flaque ou de mort d'acide et le corps se décompose. Et... Oui, j'ai noté la citation. Il y a juste Hilda Swinton qui le regarde fondre pis elle fait juste lui... Elle fait juste dire « That certainly was visual. » C'est ça, je te dis, quand il y a des moments comiques dans le film malgré tout dans... Ouais, ouais, ouais. Parce que c'est un couple qui est ensemble depuis tellement longtemps, je veux dire, ils parviennent plus à se surprendre à un certain point. Non, je pense pas. C'est sûr que ces petites phrases-là, tu sais, ça, c'est l'équivalent du small talk pour des personnes qui vivent depuis des siècles. Ouais, ouais, ouais. Ah, ben, c'est visuel, hein. Tu sais, c'est... Ben, parce qu'ils en ont vu tellement d'autres. Ben, je veux dire, ils ont vu la peste, ils ont vu... Ils ont tout vu l'histoire de l'Europe sous leurs yeux. Oui. Toutes les guerres, toutes les... Ben, puis écoute... La révolution française, tout ça, ils ont tout connu. Ben, ils ont tout connu ça. Et puis, quand j'écoutais le film, je me disais... J'essayais de penser comme quel âge qu'il y a d'abord, ben, lui et elle, combien de siècles, combien de périodes ils ont vécu. Et oui, ça ramène au côté comique parce que, tu sais, leurs anecdotes vont souvent de se rappeler des situations qu'ils ont eues. Et ce qu'il faut savoir du personnage de Tom, c'est que c'est un musicien, OK? Ouais. Fait qu'au début, on pense qu'il est juste... qu'il y a juste un tic sur collectionné tout plein de guitares anciennes et qui ont une grande valeur. Ensuite, on se rend compte que c'est un musicien chevronné. Et plus ça va, plus on comprend qu'il y a un passé musical assez intense. Ouais. Et à un moment dans le film, il se ramasse à discuter avec sa femme. Et là, c'est l'anecdote avec Schubert. Oui. Parce qu'il a connu Schubert, évidemment. Non seulement, il a connu Schubert. Mais là, elle, elle lui dit comme, ouais, mais là, Schubert, c'est lui qui t'a volé tes compositions. Et là, Tom qui lui dit, ben non, en fait, je voulais qu'il les aille parce que c'est toujours ça un peu son dilemme, c'est qu'il vit, mais comme il vit tellement longtemps, c'est un secret qui est très bien gardé. Tu peux pas donner une célébrité. Tu peux pas donner une célébrité, tu sais. Et là, et là, donc, ça l'allait de soi avec lui qui allait comme donner ses partitions, son oeuvre qu'il a créée à Schubert pour que Schubert se l'approprie. Mais là, il dit, mais je lui ai juste donné Adagio. Et là, t'es comme, OK, mais... C'est une des plus grandes compositions de Schubert, sinon la plus connue. Oui. Et là, tu te dis, OK, mais combien de compositions t'as faites? C'est quoi tes chefs-d'oeuvre? Y'a-tu écrit pour les Beatles? Y'a-tu écrit pour Elvis? Y'a-tu... Qu'est-ce que... Tu sais, c'est ça, rendu là, pour qui t'as composé? Oui, puis... Est-ce que t'as inventé le jazz? Tu sais, c'est quasiment ça la question. Ça l'aurait pu, et tu sais, Jarmusch est bon pour venir déconstruire aussi cette narration-là. Parce que je pense que c'est un réalisateur que t'aimes beaucoup. Oui, je... Qu'est-ce qu'il te parle chez Jarmusch? Parce que c'est... Tu sais, c'est des films Coffee and Cigarettes, Night on Earth, où on est dans quatre ou cinq villes à travers le monde, puis on est avec des chauffeurs et des chauffeuses de taxi, dont Roberto Benigni à Rome. Y'en a un aux États-Unis. Y'en a deux aux États-Unis, si je me souviens bien. C'est souvent des films avec un genre de flottement, avec... Tu sais... Ou c'est comme si le monde était en pause pendant un certain moment. Oui, tu le dis... Tu le dis très bien, c'est en pause, c'est un flottement. ces personnages, c'est souvent des anti-héros. C'est beaucoup des personnages qui servent leur propre cause. Donc, si je peux dire, c'est un peu... Tu sais, achalez-moi pas, mais je suis là, je vais errer. Ils sont quand même bien écarnés dans leur univers. Oui. Attends, oui, mais en même temps, ils peuvent être... Mais même s'ils sont en marge, ils font quand même partie de l'univers qui les marginalise. Oui. Ils pourraient pas être ailleurs, tu sais. Les deux vampires font très bien. On y croit qu'ils font partie de notre monde. c'est pas des vampires qui sont restés accrochés au 17e siècle. Oui. Ils se sont adaptés, sauf peut-être pour le stéthoscope de Tom Edelson à chaque fois qu'il va à l'hôpital aller chercher, dans le fond, sa ration de sang. avec son name tag marqué Dr. Faust et avec son stéthoscope des années 1968. Oui, oui. Puis avec toutes ces bidules, tous ces gadgets qui accumulent. Il n'y a pas de téléphone cellulaire, mais il y a un téléphone branché après une caméra, relié à sa TV cathodique. Fait que quand il fait un FaceTime avec Tilda, qui elle est sur son iPhone, bien lui... Mais lui est resté... C'est vrai que lui, il fait plus... Ça va avoir l'air péjoratif, mais il fait plus cliché de baby boomer dans leur relation, même si à l'époque, Tommy Edelson devait avoir 29 ans puis Tilda Swinson était déjà dans la cinquantaine. Et donc, c'est ça, c'est des personnages qui aèrent, qui sont... Bon, dans les Lovers qui sont grandement désillusionnés. Tom, tu sais, il ne va pas appeler les gens, les personnes, il va les appeler des zombies. Pour lui, c'est des zombies. C'est un monde dans lequel il ne se reconnaît pas, il ne se reconnaît plus. c'est un monde qui est en guerre. C'est un monde qui va se battre pour l'eau, pour le pétrole, qui vont... Et donc, tu sais, l'humain, comment il peut y réfléchir, tout ça. Donc, à un moment donné, une fois que tu as vécu plusieurs couches d'humanité qui se sont plantées à répétition, tu sais, à travers les siècles, ben, c'est là d'où lui vient l'idée de peut-être mettre fin à ses jours avec une balle en bois. Il y a quand même quelque chose que tu as abordé tantôt que je trouve intéressant. Tu as dit, entre l'âge de 15 et 30 ans, qui est à peu près notre âge maintenant, on a évolué. considères-tu que tu évolues encore aujourd'hui? Ah, totalement. Oui. Tu n'es plus la même personne qui a un an, deux ans, cinq ans, dix ans, c'est sûr qu'on n'est plus la même personne qui a dix ans, mais parce que c'est toujours la crainte, j'ai l'impression, comme le personnage d'Adam, qui est joué par Tom Edelston, d'arrêter d'évoluer, de se caser dans quelque chose et faire, bon, maintenant, ça va être ça. Je vais toujours écouter la même musique, je vais toujours écouter les mêmes films, je vais toujours m'alimenter avec les mêmes affaires, tandis que le personnage d'Eve, de Tilda Swinton, est en quête constante de changer, s'améliorer, s'adapter. Oui, elle, c'est ça, dans le fond, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour changer. Changer, c'est un choix. C'est un choix, pour que le changement se fasse, je pense que ça doit être un choix conscient donc, peu importe l'âge, il suffit de le vouloir pour le faire mais définitivement, entre 15 et 30 ans, c'est des âges, c'est une période qui est charnière, c'est-à-dire que tu passes de l'adolescence à l'adulte puis encore là, dans ta vie... C'est tout un apprentissage. Oui, puis dans ta vie adulte, il y a encore tellement de choses à apprendre sur soi. Il faut dire aussi que quand, à 15 ans, quand tu es à l'adolescence, souvent aussi, tu habites encore sous le toit de tes parents. Oui, souvent. tu vas à l'école donc, tu es encore dans cette espèce de moule-là de la société qui veut que de tel âge à tel âge, bon, tu fais ton éducation, ton instruction. Ensuite, vol de tes propres ailes et va sur le marché du travail mais, il y a tout un bagage, je dirais, familial, mais social aussi de par les amis qui ont côté de ça mais, principalement familial comme tu vis encore chez tes parents à ce moment-là, il y a tout un bagage ou des réflexes, un conditionnement qui est fait que c'est toi mais, à la base, c'est quand même une culture que tu es allé chercher, que tu es allé puiser de tes parents et tu ne remets pas en question, tu ne te portes pas de question parce que c'est le modèle que tu vois au jour le jour, au quotidien mais ensuite, quand tu commences à avoir tes premières étapes de vie où tu voles de tes propres ailes ou ce que tu te ramasses en appart, que tu commences à vivre par toi-même, des fois, il y a des gestes, des actions, des pensées ou des mécanismes qui reviennent et tu te dis, ah mais, pourquoi j'ai réagi de telle ou telle façon et quand tu vas puiser un petit peu plus loin, c'est tout le vécu que, tu sais, comme l'éponge que tu as été et que tu as absorbé, il y a beaucoup de choses que tu as absorbées qui au final ne t'appartiennent pas si je peux dire un peu. Des fois, tu sais, les parents vont nous transmettre des craintes, des angoisses qu'on n'a pas besoin d'avoir nécessairement et ce n'est pas volontaire de leur part. Ce n'est pas un désir de transmettre des peurs à des enfants. Non, non, mais ça va autant du côté des craintes que ça peut aussi, ça peut aller pour des choses qui sont très positives, tu sais, d'encourager, de supporter un enfant dans sa réussite, dans ce qu'il est. Donc, ça se joue sur plusieurs facettes, mais que ces facettes-là soient positives ou négatives, à un moment, tu te dis, ben, ceci, je l'ai intégré, mais au final, est-ce que c'est ça que je veux continuer à représenter de moi? Et c'est là qu'il y a un changement qui s'opère, je pense. Donc, on évolue, on prend de la maturité et ensuite, c'est de notre devoir d'affirmer notre parole, d'affirmer notre identité, qui on est. Et c'est quand, je pense, quand on quitte le nid familial ou ce qu'on est laissé à nous-mêmes avec nos pensées, avec nos goûts, avec ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ben, disons qu'il y a beaucoup de changements qui s'opèrent. Oui. Énormément. Et tu sais, à 30 ans, on a tout de bien juste fait le tiers de notre vie. Oui, oui, si on est chanceux. Si mettons, si on est chanceux, tu sais, je fais une moyenne approximative. Mais, mais c'est sûr qu'on continue, je veux dire, on continue, on va continuer à changer, à évoluer, en apprendre chez nous-mêmes, à se développer. Il y a tellement de situations qu'on n'a pas encore vécues, mais qui restent à vivre. Oui. Parce que je ne peux pas croire ou je refuse de croire qu'à l'étape où j'en suis à 30 ans, je vais mourir. Comme tu l'as en ce moment. Comme je le suis en ce moment. Je pense que ça serait un échec monumental. Même s'il y a des... Mais c'est parce qu'on en voit des gens qui, à 30 ans, on dirait qu'ils ont arrêté. Ils ont arrêté. Ils ont arrêté. Et puis ensuite, sur leur ligne mort, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des regrets. Ils ont des remords. Ou qu'ils vont se dire, j'aurais dû faire telle ou telle chose. Je pense à côté de quelque chose. Tous les spectacles que je peux aller voir, tous les films que je n'ai pas regardés, toutes les personnes, tous les gars, les filles à qui je n'ai pas osé écrire parce que j'avais un kick. Et Dieu sait qu'on s'empêche de faire des choses des fois juste parce que, bon, peur du jugement, peur du regard de l'autre. Parce que, veut, veut pas, on se construit à travers le regard des autres. Parce qu'on n'a pas l'éternité, nous autres, pour... Non, on n'a pas l'éternité. Adam et Ève, les vampires. Oui. Puis, c'est ça qui fait aussi la beauté de la chose. C'est que comme on a un temps qui est défini, ben, tu veux... Ben, you want to make the most out of it. Fait qu'il faudra traduire, désolé. En tirer profit. Merci, Guy. Écoute, je te vois sur Google Translate, tu tapes vite en tab. Fait que, ben oui, tu sais, on veut, on veut le faire. Et puis, paradoxalement, autant qu'on, qu'on veut se dire, YOLO, j'en profiter comme si demain, j'allais mourir. Mais ben souvent, c'est, c'est pas, c'est pas ça qui arrive. On a de belles paroles, mais nos gestes, on, on se, on se brime ou on, on se, ouais, on se freine beaucoup. Et, je pense que c'est une des beautés de la chose, c'est qu'avec l'âge, comme, comme, comme que d'année en année, on se rapproche de plus en plus de notre mort. Oui, oui. Puis qu'on s'éloigne de notre naissance, c'est un peu ça, là, même si on demeure quand même jeune. Oui. Ben, avec l'âge, j'en dirais que tu, tu portes moins, moins d'importance à ce que, à ce que les autres peuvent penser. Parce qu'au final, c'est, c'est ta vie. C'est ta vie. Puis, moi, normalement que tu te concentres sur ta vie, ben, t'as pas le temps de commencer à juger tout le temps les autres ou les... Puis à t'en faire aussi. À toi-même. Tu sais, juste les questions, est-ce que je suis à la même étape que tout le monde? Oui. Est-ce que je suis rendu à la même place? C'est, en ce moment, j'imagine que tu veux la même chose, début trentaine, au courant de la dernière année et demie, j'ai vu plus d'amis qui ont eu des bébés que j'ai l'impression d'avoir connus d'enfants dans ma vie. Les bébés de la COVID. Les bébés de la COVID. Bon. L'effort de guerre était là. C'est ça. Excluons l'école primaire, évidemment, mais en ce moment, mes réseaux sociaux, ce ne sont que des gens qui ont des enfants. Puis à un moment donné, ben, ces gens-là, ça va être mon affaire en taux secondaires. Puis après ça, ça va être je prends ma retraite. Puis on va éventuellement arriver là, nous autres aussi. Puis ces gens-là vont finir par disparaître autour de nous. C'est ça. Puis il va falloir qu'on... qu'on s'adapte, qu'on se moule à ces changements-là de nous-mêmes. Peu importe, tu sais, si un jour, tu as des enfants, si un jour, j'ai des enfants, si un jour, tu sais... Oui, ben... Tout ce que je peux te garantir, c'est qu'à un moment donné, on va être probablement trop vieux pour faire les métiers qu'on exerce. Puis au bout de ça, on va mourir. C'est tout ce que je peux te garantir. Oui, je peux te garantir que rendu à 70 ans, j'aimerais ça ne plus faire d'une chute d'escalier. Ça m'étonnerait que Bruce Willis soit encore là pour être fatigué sur un plateau. Il va prendre 5 ans, là. Mais c'est ça, c'est tout ce que tu dis, c'est oui. Des enfants naissent, grandissent, tombent dans un moule, vont trouver leur voie, vont poursuivre, se développer, mourir éventuellement. il y en a eu avant nous, il y en aura après et c'est là que tu te rends compte qu'on est de passage. Puis je vais rester dans l'idée de « Only Lovers Left Alive » parce que même si c'est un couple qui se détache et se retrouve, qui s'éloigne et qui se retrouve constamment, je pense que dans ma vie, tu es probablement mon ami qui a été dans le plus de relations stables à long terme. C'est vrai. Depuis que je te connais, ça fait, c'est ça, pour faire une moyenne, mettons, presque une quinzaine d'années qu'on se connaît, je pense que tu as eu genre trois blondes. Oui, oui, oui. Toujours avec des courts espaces de célibat entre les deux, entre deux relations. Une ou deux journées, c'est suffisant. Oui, oui, tu commences à être tanné. Alors vraiment pas. Et à l'inverse de moi, qui a... Je cours les rues, mon cochon. Je cours les rues. Mais non, mais que ma vie de célibat est plus importante qu'en termes de temps, j'ai une plus grande vie de célibataire qu'une vie en couple, en relation. qu'est-ce que t'aimes autant d'être en relation avec quelqu'un puis comment tu... Qu'est-ce qui te sécurise d'avoir des relations qui s'inscrivent dans le temps? Bien, écoute... OK, je vais faire un parallèle vraiment boiteux avec le cinéma. Vas-y! Bonne chance de film! C'est la différence entre un film. Parce que les femmes, c'est comme un film. Ça commence avec un générique puis ça finit avec un générique. Puis des fois, il y a des scènes coupées à la fin. Ah, marron! Non, non, c'est zéro une femme si il y a juste de décrire un film. Oui, c'est ça. Moi, il y a aucune femme qui est comme ça. Aucune femme. Le parallèle que j'allais faire, c'est entre un film puis une série. Le film, ça peut être très bien réussi. On s'entend. Il y a d'excellents films. Mais il peut aussi manquer de quoi. Il y a quelque chose... Il y a une idée, il y a un concept auquel tu n'as pas été jusqu'au bout. Tu n'as pas eu le temps de développer. Contrairement à des séries où c'est l'avantage de s'étendre dans le temps, c'est de développer. développer quelque chose qui est de concret ou qui a une importance. Quelque chose qui est significatif. Et donc, écoute, ce n'est pas moi qui choisis d'être comme ça. Je suis comme ça. Je ne peux pas aller en cours de ma nature. Mais mes relations, effectivement, ont toujours... Je pense que la moyenne, c'était pas mal 4-5 ans. Mais oui, c'est sécurisant parce que la personne avec qui tu partages ta vie, ce n'est plus une inconnue. C'est de moins en moins une inconnue. Comme dans le film. Comme dans Les Lovers Left Alive. Oui, exact. Exact. Au début, dans les premiers temps, il y a quelque chose qui t'attire. C'est très passionnel. C'est très charnel. Il y a un désir, il y a une pulsion. Mais dans les premiers jours, dans les premiers mois de ta relation, c'est une version de ton ou ta partenaire que tu connais. Oui. Puis qui est boosté fois dix parce que tu fais l'amour tout le temps. Oui, oui. Tu es tout le temps dans une espèce d'extase. Tout est beau. Tout est une découverte. Tout est une découverte. la personne se montre sous son meilleur jour. Toi de même. Tu es encore un peu dans la séduction puis dans la... Tu veux concrétiser un peu ton amour parce que... Une forme de représentation de toi-même. Ou un masque que tu te mets, je ne sais pas. Et avec le temps, à un moment donné, cette espèce de jeu de la séduction doit tomber parce qu'il y a un retour à la... Peut-être pas un retour à la normalité, mais juste un retour à qui que t'es, toi au quotidien quand qu'il n'y a pas de regard braqué sur toi, pas de caméra, si on veut, tu sais. Et c'est toi laissé à toi-même avec tes pensées. Et donc, il y a tout ce côté-là, ce côté-là qui ressort et donc, t'apprends à connaître une nouvelle personne. Et quand ça fonctionne, c'est parce que tu te rends compte que cette personne-là va venir... va bien venir te compléter avec qui t'as une connivence, t'as des affinités et avec qui tu sens que tu peux bâtir de quoi, de solide, mais qui... une personne qui va faire en sorte que tu te sens meilleur. Oui. Tu te sens meilleur et t'as le goût de continuer. Autrement, autrement, ça finirait, là. Mais oui, il y a ça qui je trouve, tu sais, non seulement sécurisant, c'est pas pour une sécurité que je suis en relation, c'est une conséquence des relations qui sont longues, t'as cette espèce de sécurité-là puis à l'inverse, des fois, ça peut basculer vers une routine qui n'est pas forcément souhaitable. On s'entend là-dessus parce que des fois, la routine tue des fois. Oui, oui, oui. Mais, tu sais, quand t'arrives à un moment où tu peux cohabiter avec une personne et que c'est correct de ne pas toujours avoir à se parler, à jaser, que tu peux, quand le silence devient confortable et que la seule présence de cette personne-là est... Rassurante. Rassurante. C'est comme un baume pour le cœur, un baume pour l'âme aussi. Quand ça te fait du bien, bien, pourquoi ne pas continuer? Oui, tout à fait. Tu sais? rendu là, tant mieux si ça marche. C'est plate si ça ne marche pas, mais je pense que de loin, du moins, si je me fie à mon historique personnel de vie, je préfère des relations qui peuvent se développer quand t'arrives vraiment à puiser au fond de la personne, à arriver à la connaître et par le fait même, c'est toi aussi, t'en apprends beaucoup sur toi. Quand tu peux arriver à un certain point où ce que... Oui, oui, qu'est-ce que t'aurais dû dire? Quand t'arrives à un certain point où tu sais que c'est précieux, tu sais que qu'est-ce que la personne t'offre et ce que tu lui offres en retour, c'est quelque chose d'unique parce que t'as pas eu la chance de développer ça avec beaucoup de personnes, mais je trouve que ça a une valeur. Ça a une valeur, ça rajoute beaucoup à la complicité puis à l'amour qui peut être vécu par les deux partenaires. Donc ça, pour moi, ça a un sens. C'est très bien dit. Tantôt, t'as dit que la routine peut tuer, la routine peut enfermer et passons à ton prochain film sur cette idée-là, Un condamné à mort, c'est échappé, film de 1956 réalisé par Robert Bresson, film en noir et blanc, film assez aride, très, pas très ostentatoire, le cinéma de Bresson. Très plate, c'est ça que tu dis? J'ai pas dit très plate, j'ai dit ce n'est pas ostentatoire, c'est très, c'est pas plate, c'est austère. Oui, c'est très déconnecté, dans le sens que Robert Bresson, la plupart du temps, c'est très écrit. C'est très écrit et c'est très peu joué parce que Robert Bresson était très réputé pour travailler avec des non-acteurs. Oui. Donc oui, je peux comprendre l'espèce de décalage qu'il y a. C'est ça, non-acteurs, tu l'as dit, parce que les comédiens n'évoquent pas grand-chose. François Leterrier, Charles Leclinch et Maurice Birbloc. C'est ça le nom des acteurs? Oui, oui, ben écoute, merci de les dire parce qu'effectivement, c'est des acteurs qui sont des non-acteurs qui sont dans l'oubli aujourd'hui. Ça nous raconte quoi, un condamné à mort s'est échappé? OK. Alors, c'est l'histoire d'un condamné à mort qui s'est échappé. Merci. Ton prochain film, maintenant. OK, attends, je vais être plus précis. Ça se passe durant la Deuxième Guerre mondiale et c'est le lieutenant Fontaine qui s'échappe. Fait que mon troisième film. Écoute, oui, c'est très austère, la routine tue, mais je trouve que dans ce cas-là, c'est... Je l'envisage plus positivement. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... Des fois, on essaie de trouver un sens à notre vie. Des fois, notre vie a des allures du jour de la marmotte. Et... Durant le temps de la COVID, peut-être que beaucoup... C'est comme... C'était le jour de la marmotte. Oui. Vivre en prison, ça doit être un peu le jour de la marmotte. Oui, tout à fait. Dans le cas du film, c'est exactement ça. C'est le lieutenant Fontaine qui se... Ben, qui... Ils sont en France et c'est sous occupation allemande durant la Deuxième Guerre mondiale. Se fait arrêter. Est en prison. Et tout le... Tout le long du film, ça va être lui qui va planifier sa sortie. Il va arriver à s'échapper. La caméra va être braquée sur lui 90 % du temps. Tout le temps, oui. Et c'est lui à travers différentes étapes au jour le jour dans une mécanique, dans une gestuelle qui est très répétitive. Par exemple, avec sa cuillère aiguisée à même le mur de béton. Je pense que c'est ça. Il arrive à en faire une espèce de couteau et il va venir gratter, lamer... Lamer. Lamer, oui. Merci, Guy. J'en perds mes mots. Il va venir limer... Non, non, mais juste antidote d'ouvert devant moi. Antidote Google Translate. t'es tout le travail à l'heure. Attends, je vais chercher mon becherel. On va faire une petite coupure où je reviens. Fait que savais-tu que le verbe avoir... Et donc, tu sais, jour après jour, il va venir limer sa porte. Il s'attarde à ce projet-là parce que c'est littéralement le projet d'une vie. C'est le cas de le dire. parce que dans le fond, c'est la peine de mort qui l'attend. Et lui, il s'attarde à ces gestes-là. Il y a un côté qui est totalement absurde parce qu'à tout moment, il ne sait pas s'il peut se faire attraper. C'est un condamné à mort. C'est un condamné à mort. Dans une situation ou à une autre, c'est principalement la mort qu'il guette. Et lui, il décide de déjouer ce destin-là. Et c'est là que ça donne sens à ces gestes qui sont toujours les mêmes ou presque parce qu'il y a très peu d'étapes différentes. Parce qu'une fois que tu as travaillé la porte, que tu as réussi à créer une brèche, ensuite, l'autre action qui va falloir, l'autre obstacle à surmonter, ça va être d'escalader le mur, descendre le mur, les façades, les barricades. Mais c'est beaucoup de gestes répétitifs et je trouve que c'est la foi en quelque chose, quelque chose de plus grand, quelque chose qui peut... quelque chose qui peut venir peut-être changer ta vie, quelque chose qui peut... Comment je pourrais dire? Souvent, on va faire des actions sans voir le résultat immédiatement parce qu'on est beaucoup dans cette ère-là où la rétroaction est très facile, notamment par les réseaux sociaux. Mais quand tu t'adonnes à une tâche qui doit s'étaler sur une longue durée, par moment, il y a le découragement auquel tu fais face. Tu as la remise en question, la remise en cause de ce que tu fais. et puis lui, tout le long, c'est ça, il y a une action à faire, mais coûte que coûte, il ne déroge pas de son plan, même si ses amis prisonniers, ceux qui côtoient, eux ont vraiment abandonné un peu leur vie, ils ont laissé leur vie en... le sort de leur vie entre les mains de l'ennemi. Mais lui, il trouve quand même le courage qui est un peu un courage absurde, mais de continuer pour un résultat qui, au final, il ne sait pas si ça va arriver. Et bon, spoilers alert, ça fonctionne. Il ne peut rien s'échapper. Oui, mais je trouve que c'est très... Je ne sais pas, c'est quelque chose qui est inspirant de continuer dans quelque chose, cette espèce de jour de la marmotte-là. Quand tu sais que la finalité de cette action-là est pour amener quelque chose de positif ou un changement positif, et dans ce cas-ci, c'est lui qui doit sauver sa vie, ben, oui, c'est... Tu fais des parallèles des fois avec... Ou je... Ben, moi, par exemple, tu es là en train de... de vivre ta vie de travailleur autonome. Tous les jours, tu te lèves chez toi puis tu passes la majorité du temps chez toi. Et tu... Quel... Quel sens tu donnes à tes actions quotidiennes? Lui, il gratte sa porte. Ben, moi, je fais ma vaisselle tous les jours. Je fais... Il y a tellement de gestes comme ça que tu fais, mais que... Qui sont répétitifs et tu t'en rends même pas compte parce que... À moins que tu sois coupé solide en faisant ta vaisselle, tu ne te souviendras pas d'une seule fois. OK. Je me suis déjà très coupé. Oui, moi aussi, moi aussi. J'ai neuf points de suture. sur mon pouce. Oui, mais cette fois-là, tu t'en rappelles, mais sur les mille quelques fois où tu as fait la vaisselle dans ta vie, peut-être même les deux mille fois où tu as fait la vaisselle dans ta vie, il y a une fois dont tu vas t'en rappeler pour longtemps. Oui. Ben là, on s'entend que parler de vaisselle, c'est un peu insignifiant. le parallèle est intéressant parce que ce condamné-là, je ne pense pas qu'il y a une journée où gratter la porte, gratter son trou a été plus marquante qu'une autre parce que l'objectif, ce n'est pas de gratter le mur, c'est de le percer. Oui. Quand il va être sorti, s'il a passé 500 jours en prison, il n'y a pas une journée qui est plus exceptionnelle que l'autre. Non, non. Puis tous les jours, c'est dédié à cette tâche-là parce que dans le fond, il va répéter ces tâches-là tant ou si longtemps que son résultat n'est pas atteint puis il n'y a pas de situation transitoire où ce que « Ah, bon, mais demain, je vais remettre ça à demain et puis aujourd'hui, j'en profite, je relaxe, je passe du bon temps. » Non, c'est une dédication pure et dure. C'est une détermination, une volonté d'acier. Et si, par exemple, je ramène ça plus concrètement à mon travail qui est principalement de faire de la cascade, bien, à un moment donné, tu commences à en avoir ta claque par moment de t'entraîner. Je me rappelle quand tu as décidé d'arrêter le karaté, ça a été une grosse décision. Je me souviens que tu en parlais puis c'était souffrant même si tu savais que c'était l'affaire qu'il fallait que tu fasses. Oui, c'est... Parce que c'est... Le karaté, la compétition, l'entraînement, la manière que tu m'en parlais puis il y a des parallèles à faire avec le film, c'est comme si ça devenait un peu ta prison. La karaté, tu sortes un moment donné, tu sais. Parce que j'imagine qu'il y a une pression qui vient des organisations de karaté, Karaté Québec ou je ne sais pas que sais-je comment ils s'appellent. Ben, bon, il faut dire aussi qu'on a toujours été excessivement très bien pris en charge par toutes les... Ils ne vont pas t'attendre dans une nouvelle avec des sautes de Mortal Kombat pour te péter la gueule puis si t'arrives à péter la gueule à 15 karatékas, là, tu peux t'en aller genre, t'as un mini Monsieur Miyagi mais très québécois qui s'appelle Daniel Potvin qui est bien comme « Tu peux maintenant t'en aller de l'organisation du karaté du Québec. » Ben, j'ai lâché le karaté la journée où j'ai réalisé qu'il n'y aurait jamais de costume de Mortal Kombat. Ça t'aurait pris 20 ans pour le réaliser, bravo. Tu peux bien être dans des longues relations ça te prend du temps avant de comprendre. Moi, je pense que je suis toujours en relation mais mes blondes m'ont déjà quitté ça fait des années. On est rendus qu'aux locs puis c'est une question de... C'est pour ça qu'on dort pas dans le même lit puis que... Je dirais plus que la prison dont tu parles à un moment donné ça devient par moment en fait parce que c'est pas forcément ça non plus qui a fait que j'ai arrêté le karaté j'arriverais à ça. Tu crées une espèce de prison de performance. Quand t'es habitué à performer et que ça va bien qu'est-ce qui arrive la journée que tu ne performes plus? C'est quoi le regard des autres? On en parlait tantôt. C'est tous des facteurs qui viennent te mettre souvent... C'est une pression qui est purement inutile parce que c'est des trucs que tu contrôles pas. Ce que tu contrôles c'est ton jeu. Nonobstant du résultat l'important c'est le cheminement c'est le processus qui importe parce que c'est à travers ce processus-là que tu développes que tu te développes que tu grandis que tu chemines et donc oui trouver un sens à ça quand ce geste-là que tu pratiques tu l'as fait des milliers sinon des dizaines de milliers de fois. C'est ça parce qu'à un moment donné je peux imaginer qu'à force de t'entraîner tu peux te poser la question je m'entraîne pour qui? Oui je m'entraîne pour qui? Je m'entraîne pour quoi? C'est sûr qu'il y a des moments où c'était pleinement convenu tu le sais tu as le goût c'est ta performance c'est ton moment à toi et par moment que ça soit à la compétition ou que ça soit juste le simple fait d'aller à l'entraînement quand ça ne te tente pas ça ne te tente pas mais tu sais que c'est pour un objectif qui est ultime qui est plus grand que juste ton inconfort du moment Mais est-ce que à un moment donné la médaille est suffisante? Oui ou tu sais mettons est-ce que tu le fais pour ton coach? Est-ce que tu le fais pour tes parents? Est-ce que tu le fais pour avoir leur reconnaissance aussi? Ou est-ce que tu le fais pour te prouver à toi? Est-ce que donc ça c'est un c'est un état d'esprit qui quand tu es compétiteur je pense il faut toujours que tu remettes les pendules à l'heure tu sais que tu te questionnes que tu te poses la question sur est-ce que je fais ce que je fais pour les bonnes raisons? Tu sais puis je pense que la passion devrait être un facteur déterminant quand tu prends une décision ou quand tu entreprends quelque chose parce que si tu fais quelque chose et qu'il n'y a pas d'amour derrière ça et bien je pense que c'est un peu peine perdue et puis quand j'ai quand j'ai décidé de quitter dans le fond le monde de compétition ou le karaté c'était c'était avant tout pour des raisons je dirais peut-être pratiques parce que j'ai adoré tous les moments où j'ai pu passer à faire ce que je faisais en tant que karatéka c'est des souvenirs qui me restent et c'est des expériences de vie qui n'ont pas de prix tu sais à un moment donné il y a la cascade à un moment donné il y avait la cascade et dans le fond c'est pour ça que ma transition s'est faite et ça s'est fait assez doucement parce que la cascade allait pour moi être la suite logique du karaté parce qu'il y a la notion d'entraînement il y a la notion d'entraînement il y a la notion de performance si c'est une scène de combat bon tant mieux ça tombe encore plus dans mes cordes mais c'est juste que là la performance se faisait devant une caméra et se faisait aussi pour un salaire pour un métier pour pour vivre sa vie alors que le karaté au moment où ce que je te parle c'était la première aux Jeux olympiques cette année mais avant ça avant tout c'est un sport amateur et puis les fonds le soutien par moment est assez limité envers les athlètes ou du moins moi je vais le dire à mon époque mais à l'époque où j'en faisais ben on payait pour nos voyages tu sais tu payes pour t'entraîner tu payes pour tes voyages tu payes pour et donc t'as besoin de fonds mais si le karaté si j'arrive pas à vivre du karaté et ben tu sais je vais prendre tout ce que le karaté a pu m'enseigner tout le bagage que j'ai pu aller chercher là-dedans et je l'emmène dans un milieu qui est un milieu d'action mais tu sais on disait tantôt on grandit ben c'est ça rendu à l'âge adulte je dois vivre mais mais avant tout c'est pas juste pour le salaire c'est vraiment une passion c'est vraiment la continuité logique du karaté qui m'a emmené en cascade donc ça s'est fait la transition s'est faite en fait la transition s'est faite très brusque parce que je me suis encore que mon mon sensei que je salue d'ailleurs Daniel Potvin le fameux non 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 Claude Larouche pour qui j'ai une très grande estime un très grand respect je me souviens des discussions que j'avais avec lui au téléphone au moment où ce que je lui disais que je lui annonçais ma décision de ne pas pouvoir participer au championnat du monde c'est un open c'est un championnat du monde open qui se déroulait au Japon donc c'est en plus le berceau du karaté et tout et tout donc c'était très symbolique comme compétition bien sûr mais moi à ce moment-là je commençais pour la première fois un de mes contrats qui n'était pas encore tout à fait de la cascade mais qui rejoint un aspect d'action du milieu ça s'appelle dans les termes du milieu enfin du SSE c'est du super skilled extra donc extra tes figurants mais tu as des skills qui sont tu as des tu as des habiletés spéciales ce qui fait que tu participes à l'action d'une certaine façon et je je commençais à tourner à tourner sur le film Pompéi ok et Brick Mansion à l'époque ça c'était en 2013 et j'avais un choix à faire parce que de s'entraîner en cascade et en karaté même si ça peut paraître complémentaire c'est c'est deux modes d'entraînement qui sont complètement différents parce qu'il y en a un où tu vas affronter un adversaire et il y en a un autre où tu joues la comédie c'est une chorégraphie c'est une chorégraphie mais n'empêche que tu dois quand même être excessivement en forme parce que quand va venir le temps de faire des chutes par exemple de manger la volée il faut que ton corps soit capable de subir ce traitement choc-là que tu le fais subir et s'entraîner pour un s'entraîner pour l'autre et de jumeler les deux ensemble pour arriver à un niveau de performance où t'es aussi bon dans l'un que dans l'autre ça devenait dans ma tête ça devenait presque impossible à concevoir ceci étant dit je me suis éloigné peut-être de l'aspect rigide des classes de karaté où j'arrive t'enfiles ton 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 kimono ton karaté guy plutôt tu fais la classe t'as ton horaire de cours mais pour moi le karaté m'a jamais quitté ça fait partie des enseignements que je continue à appeler dans ma vie c'est dans tes valeurs c'est dans mes valeurs les valeurs du karaté sont devenues les tiennes tu te les as appropriées oui ça donc oui dans qui je suis dans comment je me suis développé et n'empêche que je me bats pour gagner ma vie et donc ces combats-là ça rejoint l'action les coups de pied les coups de poing que je pouvais donner c'est un entraînement que je continue encore à appliquer une philosophie qui t'habite encore aussi on va passer à ton troisième coup de coeur maintenant j'avais très hâte qu'on arrive là Antichrist film de 2009 de Lars von Trier qui m'en vedette essentiellement Charlotte Gainsbourg et Willem Dafoe est-ce que je me trompe en disant que de ta vie adulte c'est le film que t'as vu le plus souvent parce que bon de ta vie au complet je pense que Jurassic Park Le Clanche et les Tortues Ninja et Batman Returns c'est tous des films que j'ai vus abondamment mais je pense pour vrai qu'Antichrist j'ai dû le voir 7-8 fois pour moi qui moi je suis pas le genre de personne qui va avoir vu le même film des dizaines des vingtaines de fois comme j'admire quelqu'un qui peut garder la même passion aussi longtemps et se garder des éléments de surprise quoique c'est d'autres choses qui viennent t'animer après autant d'écoute mais ça fait partie d'un des films que j'ai le plus regardé j'ai dû le voir peut-être deux ou trois fois au cinéma j'ai et ensuite je prends beaucoup plaisir dans la vie à partager des films que j'ai vus ce qui me donne une autre occasion de l'écouter donc une des fois où ce que je l'ai réécouté c'était avec toi c'était avec moi puis on avait regardé ça et m'acheter c'était notre double feature ce soir-là c'était ça et m'acheter pourquoi pas quel souvenir tu viens de réveiller quel match bizarre parce que notre état d'esprit c'était ok là on va vraiment regarder un film déprimant qui va nous mettre à terre ça fait que ça prend quelque chose pour nous remonter de mémoire c'était m'acheter qu'on avait pris écoute je pense que oui je pense que oui pour vrai et ça fait totalement du sens parce que tu sais m'acheter c'est c'est avec c'est avec Danny Trejo oui mais c'est très ben tu sais c'est très éclaté comme l'univers ça se prend pas au sérieux c'est ça exactement mais soirée Lars Von Trey et Robert Rodriguez je pense pas que les deux se sont même déjà retrouvés dans la même pièce ouais non je sais même pas si l'un a vu les films de l'autre donc on exagère sûrement que Lars Von Trey est un gros fan de Spy Kids 3D à quand le prochain film de Lars Von Trey en 3D c'est vrai il a fait des films en 3D mais ouais c'est ça donc ça raconte quoi Antichrist ok écoute c'est une merveilleuse histoire d'amour non c'est un film qui est ben c'est très sombre comme film et c'est un moi je pense que c'est je considère ça comme un film c'est un film d'horreur oui oui c'est un drame mais c'est un film d'horreur psychologique aussi mais ça s'apparente beaucoup également au slasher un peu avec les décors et l'ambiance tu sais la scène finale où elle torture lui avec le brouillard au chalet tout est un peu creepy pis tout te fout la chienne un peu tu veux pas te retrouver là non et donc ça raconte beaucoup de sang beaucoup de comment dire pour que ce soit un peu du geste pour les gens qui vont l'écouter qui l'ont pas vu qui vont écouter l'épisode mais qui ont pas vu le film beaucoup de mutilations corporelles et de mutilations génitales génitales beaucoup de mutilations génitales en très gros plan ben oui regarde écoute le voilà ton 3D tu veux tu veux un 3D tu sais quand qu'elle spoilers alert quand Charlotte elle se coupe le clitoris des vieux ciseaux rouillés ça fait une auto-ablation du clitoris oui le clitoris qui part paf dans l'écran en 3D qu'est-ce que t'en penses bon ben je pensais pas aller là Mathieu Connais je pensais pas aller là non plus mais maintenant que tu le parles je ne veux que voir ça clito 3D ok ben j'ai l'as-jeu entrer au bout du fil bon ce que ça raconte c'est l'histoire d'un couple qui dans une scène d'ouverture très esthétique au ralenti en noir et blanc sur une musique classique font l'amour dans la douche dans la douche et en fait dans plusieurs pièces parce que comme au fur et à mesure que ça progresse ils sont dans d'autres pièces dans d'autres positions et leur très jeune enfant s'en ben réussit à sortir de sa petite bassinette de son berceau tombe en bas de la fenêtre au moment où elle atteint ben les deux atteignent un orgasme oui donc c'est super intéressant parce que dans cette scène-là il y a la pulsion de vie et de mort qui se côtoie héros et thanatos à son paroxysme donc le couple perd leur enfant la femme sombre dans une énorme dépression qui qui va l'accompagner jusqu'à la fin du film et tout le film va mettre en place un peu cette espèce de tentative-là du mari à vouloir guérir plutôt en contrôler sa femme c'est vraiment comme un contrôle malsain parce que lui dans la vie c'est un thérapeute et donc commence à prendre sa femme sous son aile pour essayer de la guérir à sa manière et ça ne marchera pas en tout ça ne marchera pas en tout ils vont aller s'exiler dans leur chalet qui s'appelle Eden pour poursuivre la thérapie parce que au fur et à mesure où ce qu'il discute le mari se rend compte en fait il se rend compte qu'Eden c'est un des c'est un des lieux qui inspire beaucoup de peur à Charlotte donc il décide de retourner là pour affronter le problème en pleine face faire face au problème et là ça dérape ça dérape complètement c'est un film qui a beaucoup fait parler de lui quand il est sorti dans les cercles de cinéphiles surtout je ne pense pas que ni tes parents ni les miens je ne pense pas qu'ils l'ont vu tu sais quand tes parents te demandent c'est quoi ton film préféré puis là il reste avec des images de jeunesse de films qu'on a pu écouter ensemble et là tu te dis la course au jouet disons que ça ne joue pas dans la même non c'est pas la même ligue je pense que si je n'avais pas eu un parcours orienté si je n'avais pas eu un parcours orienté en cinéma c'est peut-être un film dont je n'aurais jamais eu connaissance malgré le fait que les deux acteurs sont très connus oui c'est un film qui a beaucoup choqué Akane et pour vrai moi ça me choque que les gens aient été choqués de même je veux dire comme wake up people on est en 2009 quand le film sort ça ne peut pas être le film le plus choquant que tu as vu je veux dire il y a Irréversible quelques années avant aussi qui avait des scènes qui sont assez durs à supporter non non exactement il y a Salaud les 120 jours de Sodome qui existent déjà depuis 40 ans à ce moment là combien de fois qu'on a vu ce film là ensemble deux fois moi je pense Salaud ouais peut-être deux fois je me souviens d'une fois ensemble puis une fois je pense qu'on le montrait à Havane ouais ton ex ouais quel choix de film quand même mais tu sais je te disais c'est ça t'es rendu à Cannes et puis t'es peut-être une critique ou tu fais partie de la presse et tu vois ce film là et ça te choque ben ben va réviser ton histoire ton histoire du cinéma je veux dire c'est un film qui choque oui mais mais en même temps en même temps les éléments sont tellement bien placés et imbriqués ensemble c'est un film qui est tellement riche je trouve en symbolique ouais et en contenu psychologique ouais ouais que ce qui arrive c'est rien de gratuit ouais ce qui devrait être encore plus choquant à Cannes c'est pas que ce film là soit présenté mais c'est que le film d'ouverture soit genre Madagascar 2 ça ça devrait être choqué attends attends t'es sérieux là il me semble que Madagascar 2 avait été présenté en ouverture je sais que le film B-Movie avait été présenté en ouverture du festival de Cannes un moment donné c'est un B-Movie B-Movie c'est un film d'animation Dreamworks avec Jerry Seinfeld qui joue une abeille avocat oh ok oui oui je pensais comme un film de série B non non le film c'est pas vraiment oui oui B-Movie ok ok le film d'abeille oui 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 ça ça devrait être ben écoute est-ce que ça pour moi c'est choquant ben c'est parce que tu sais moi je me dis ok en plus Lars von Trey c'est un habitué de Cannes vous connaissez son style vous savez qu'il peut tomber dans la provocation j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'esbrouf aussi de la part de certains journalistes de dire on va en mettre on va dire qu'on est plus choqué qu'on est pour vrai juste pour faire le show juste pour faire parler ben écoute puis en même temps moi je pense que ça a quand même fonctionné d'une certaine façon parce que je me souviens que mon premier contact avec ce film là c'était que je lisais justement les commentaires qu'il y avait à son sujet et qu'il y en a qui étaient complètement outrés qu'il y en a qui pouvaient quitter la salle tout ça et instantanément ça m'a juste ça m'a juste attiré j'étais tellement curieux je connaissais déjà comme son oeuvre que j'aimais beaucoup parce que toi au cégep t'étais le gars qui regardait Dockville oh seigneur ok Dockville on est au cégep donc on a accès à une panoplie on a vraiment une très bonne banque il y a tous les films dont t'as besoin parce que les profs ils basent pas mal leurs cours sur des films qui idéalement sont accessibles pour que tu puisses les regarder et donc je tombe sur Dockville un peu par hasard c'est un film de 3 heures avec Nicole Kidman pas de décor non c'est ça c'est ultra minimaliste c'est comme une représentation de théâtre on s'entend il n'y a pas de décor c'est ça il mime les actions d'ouvrir une porte de nourrir un chien c'est un sound effect qui est rajouté après d'une porte qui s'ouvre oui il n'y a pas de chien mais c'est marqué par terre Dog puis tu entends le chien qui jappe puis il faut qu'il interagisse avec quelque chose qui n'est pas là oui oui donc c'est vraiment c'est bon en tabarouette comme film par contre écoute je me souviens tu finis par les voir les maisons tu finis par les voir dans ta tête parce que ce qui importe c'est beaucoup c'est le développement psychologique c'est le développement social c'est leur relation qui chemine et comme il m'enseigne des bons personnages des bonnes situations c'est ce qui te capte quand tu regardes un film comme Dogville parce que mettons que la première écoute que je fais j'écoute c'est le prologue je me dis ah ok ouais c'est spécial il a voulu donner un style il n'y a pas de décor mais c'est le prologue donc il m'enseigne ses trucs et là quand je vois apparaître chapter one et qu'on revient dans les mêmes décors je pèse ce poste je me dis ok attends une minute qu'est-ce qui se passe je m'en vais checker la pochette le film dure trois heures comme tu as dit je me dis ok ça va être toute qu'une ride mais la fin du film ben oui c'est formidable la fin du film c'en est jouissif mais si on revient à Antichrist pourquoi ce film là est venu te frapper autant Antichrist regroupe beaucoup d'éléments que que j'ai pu aimer dans l'oeuvre de Lars von Trier il y a ben tu sais il y a un côté très cinéma vérité cinéma documentaire qui est largement en fait qui vient principalement du dogme 95 qui est un mouvement cinématographique la vérité pure dans le cinéma qui se veut très ben tu sais comme très réaliste tu sais comme très documentaire justement on pourrait s'étaler sur le dogme mais et donc bon il y a ça d'une part il y a l'enjeu il y a l'histoire qui est très prenant tu sais tantôt je disais c'est un film d'horreur mais c'est un film d'horreur l'horreur psychologique t'amène dans des zones qui sont très inconfortables et c'est rare et c'est rare que tu peux rester insensible à un film de Lars von Trey parce que c'est un peu ça son but premier de devenir choqué ou de venir éveiller certaines réflexions en toi et puis ben principalement surtout avec Antichrist c'est que il y a quand même un très grand souci de l'esthétisme pour vrai c'est c'est un film c'est un film bonbon c'est un film si t'aimes manger des gommes ballon à un goût de savon peut-être non mais est-ce que pis en plus en plus tu sais le film finit avec en hommage à Tarkovsky ce qui fait qu'au moment où moi je l'ai vu Tarkovsky c'est un nom que t'entends tu sais que c'est un des maîtres du cinéma mais t'as pas nécessairement vu ses films t'as pas forcément ou t'en as peut-être entendu parler t'en as vu quelques-uns mais et ça ça m'a lancé ça ça m'a ouvert une porte sur comme sur toute l'oeuvre ensuite aussi de Tarkovsky et ensuite tu comprends pourquoi que Lars von Trier l'appelle un peu son père spirituel je sais pas Jodorowsky et Nicolas Swending Refn Refn je sais qu'il constate beaucoup Jodorowsky comme son père spirituel mais Lars von Trier disait je pense de Tarkovsky que il y a une belle connivance avec lui donc ça ça m'a projeté sur ces films-là aussi il y a un sujet par rapport à Antichrist que j'avais envie d'aborder avec toi si t'es pas à l'aise si tu veux pas qu'on aille là c'est bien correct ben c'est sûr que ça ressemble un peu à mon ancienne relation vas-y pose tes questions ouais non non mais ça tu me diras si t'es pas à l'aise d'aller là mais dans le film c'est un couple qui se déchire quand même pis dans ta vie t'as t'as vécu le divorce de tes parents dans les années 90 à une époque où le divorce était 2000 2000 c'est pas mon cas mais je me rappelle au primaire secondaire j'avais l'impression qu'à toutes les semaines il y avait un enfant qui arrivait pis qu'il y avait un divorce qui se passait comment toi en tant qu'enfant t'as vécu ça pis t'as vécu avec ça toute ta vie ouais j'ai vécu une bonne partie de ma vie avec cette situation là pis on n'est pas juste dans des détails des choses comme ça c'est pas ça m'intéresse pas c'est vraiment au niveau personnel ben là je te le dis si je t'intéresse pas je veux dire je m'en aille merci pour la bière là ça va non mais je peux te dire des choses c'est pas agréable pour personne une séparation pis quand t'es jeune t'es pris moi je pense que ce qui est plate là dedans c'est quand t'as des parents qui se séparent et qui s'entendent pas bien ouais ensuite parce qu'au final toi t'es l'enfant tu subis une situation qui qui est déjà en train de se développer de s'étaler sur des années et qui s'est hors de ton contrôle t'arrives et 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 tu subis tu subis et quand t'es mêlé à ça ça devient déchirant parce que tu sais dans mon cas je ressentais beaucoup qu'il y avait c'est comme s'il fallait choisir tu sais entre un côté ou un autre parce que il y a un combat ou il y a un divorce qui s'opère où ce que c'est un c'est les adultes vont débattre d'enjeux d'adulte mais toi t'es un enfant toi tu demandes juste à être aimé par ton père par ta mère ouais et tu veux pas choisir tu sais donc c'est là où ce que des fois ça peut amener des situations conflictuelles quand que quand qu'il y a une volonté des parents à ne à ne pas vouloir régler ça de manière simple si on veut ça se finira pas comme dans Antichrist là mais ça sera pas non plus Madame D'Ontfire mettons ouais c'est ça ouais ouais pour prendre deux films à des opposés d'ailleurs L'Arche-Ventrire c'est beaucoup inspiré de Madame D'Ontfire pour écrire l'Antichrist attends t'es-tu sérieux? maintenant es-tu malade? non mais parle-moi en plus ben écoute à un moment donné t'as un renard qui arrive qui fait des voix ben ça c'est inspiré de Robin Williams qui faisait des voix avec des dinosaures Guy je pense pas t'as-tu vu le film Guy? Antichrist? ben quand on l'a regardé j'ai dormi pendant peut-être deux heures ok 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 le film dure 1h40 fait que ok c'est bon ben oui excuse-moi on a déconné voilà ben comme à notre habitude ouais donc si mettons je voulais comme résumer sans tomber dans les détails moi je l'ai vécu de façon à ce que ça m'a même emmené à des fois être coupé de ma famille il y a mon frère qui j'ai pas vu pendant j'ai pas vu pendant 50 ans sur une période de 5 ans parce que une action en amène à une autre puis un état d'esprit se bâtit sur l'autre et tu sais comme tu fais juste cumuler ce bagage-là et quand t'es pris dans cette espèce de guerre-là ben à un moment donné c'est ça tu c'est dur de de gérer tout ce processus-là ce qui fait que bon et pourtant tu sais c'est mon frère mon frère aujourd'hui il n'y a aucun problème tu sais je veux dire c'est c'est mon meilleur ami dans le sens que je sais je suis assez jaloux ouais ben écoute sorry Guy t'es mon top 2 là comme j'aurais dit à Odé mon frère c'est mon top 1 puis toi t'es mon top 2 là ok peut-être peut-être je n'ai pas de référent ouais donc c'est ça ça amène beaucoup de déchirements beaucoup de situations qui sont pas faciles puis j'ai l'impression qu'il faut que tu mettes aussi toi-même tes limites très tôt aussi en tant qu'enfant oui mais quand t'es jeune ouais tu sais tantôt quand je te parlais de tout le bagage avant notre rencontre que c'est à toi de forger ta personnalité et que à partir de maintenant tu décides d'agir par toi-même pour toi-même ouais ben pour les autres aussi pour le t'as compris ce que je veux dire ouais ben c'est c'est un bagage qui t'est transmis tu sais donc t'es jeune tu saisis pas tant l'ampleur de qu'est-ce qui se passe et de te faire une idée de ça encore une fois tu veux toi tu veux juste tu sais c'est un conflit qui te concerne pas ouais donc tu subis ouais mais t'es c'est ça mais t'es t'es mêlé à ça t'es mêlé à ça parce que tu ressens qu'il y a une dynamique qui est différente ouais et bon c'est ça qui est c'est ça qui est dommage mais t'sais life must go on puis on guérit on apprend on on chemine là-dedans et t'sais au final aujourd'hui t'sais je suis pas plus fucké qu'un autre si je peux dire ça non je te trouve même très stable comparativement à d'autres ouais ça c'est fini et beaucoup plus stable que ma petite plantation de de bambou que mon chat qui vient juste de sacré le camp puis t'sais je me dis ah non pas ma plantation de bambou ah non je savais qu'elle finirait par s'en aller dis moi pas que ton bambou il est mort je pense qu'on peut se consoler non quand on regarde un film comme Antichrist et qu'on voit à quel point ça peut déraper profondément je veux dire on se console je veux dire notre vie est beaucoup plus relax c'est ça c'est ça tu sens pas les trompettes de fête puis les flûtes puis le champagne puis tout ça Antichrist là-dessus on fait une petite pause au retour on reste dans la dépravation et l'autodestruction et même l'automutilation en quelque sorte en version beaucoup plus pop avec un film qui va créer des tensions j'ai l'impression dans notre amitié en tout cas tu vas me parler de ta détestation de The Wolf of Wall Street et on va terminer ça dans les moteurs l'huile dans les grosses tempêtes de sable avec Mad Max Fury Road je profite de cette pause pour vous remercier d'être toujours présent en aussi grand nombre je prends également ce moment pour vous rappeler qu'on jase de film est disponible sur Patreon au www.patreon.com barre oblique on jase de film vous y retrouverez des podcasts exclusifs comme L'Armoire à cassettes où ma soeur Geneviève et moi revisitons les films qui ont marqué notre enfance ainsi que l'émission Amour et Flamèche où je fais découvrir les films Marvel à ma meilleure amie Camille tandis qu'elle me montre toutes sortes de comédies romantiques parlant de Patreon j'aimerais maintenant remercier les personnes suivantes Daria Desjardins Fanny Gauthier Gabrielle Bordelot John Sincere Hélène Théberge JF Lebel John Valance Lucie Noémie Bellefleur ainsi que tout simplement Joe en terminant si vous avez deux petites minutes vous pouvez toujours nous laisser 5 étoiles sur iTunes et vous abonner à notre chaîne YouTube et comme à l'habitude ne vous gênez pas pour m'envoyer vos listes de films j'aime toujours discuter avec vous De retour en jance de film avec mon invité Mathieu Coderre avec qui en première partie on a jasé des films Only Lovers Left Alive Un Condamné à Mort C'est Échappé et Antichrist Ton film détesté Mathieu The Wolf of Wall Street film de 2013 réalisé évidemment par Martin Scorsese maître du cinéma d'hommes blancs qui ont beaucoup trop d'argent et des beaux suits tu viens de résumer l'entièreté de sa filmographie c'est très réducteur pour Marty je m'excuse Marty je t'apprécie ça m'en va d'être Leonardo DiCaprio pour leur 17ème production ensemble j'exagère mais à peine Leonardo DiCaprio Margot Robbie qui a été découverte dans ce film-là par le public nord-américain Jonah Hill Matthew McConaughey qui est complètement défoncé sur la peau de ce gars-là ça n'a pas de sens il est là 5 minutes dans le film puis il vole tout le show c'est un film qui est dur and the Oscar goes to Matthew McConaughey ce film mesure quoi à peu près 2h35 2h40 Martin Scorsese il est quand même réputé pour faire des espèces de de gros de grands films épiques au sens épique à son image c'est pour ça à son image on fait un podcast extrêmement long aujourd'hui quand même par où commencer dans ta détestation résume-moi là d'abord puis après ça on va s'obstiner c'est l'histoire de Jordan Belford qui est un courtier en bourse à Wall Street il commence à Wall Street là où on fait des blagues mais qui rencontre l'apparition de Matthew McConaughey il y a un crash qui arrive donc la firme pour laquelle il travaillait plante ensuite il s'en va travailler pour une autre firme de courtage qui eux vendent des penny stock donc des des petites actions qui se vendent faciles qui coûtent à peu près rien genre quelques CN etc fait que c'est là qu'il commence un peu de manière perverse à vendre ces actions-là et à profiter un peu de la naïveté des gens à qui il les vend tout en étant très vulgaire dans sa vente etc ultimement ça l'amène à fonder sa propre boîte d'investissement il perpétue ça se dit ça un peu cette espèce d'ambiance à la Wall Street c'est sa boîte à lui et de là beaucoup d'entraves à la justice beaucoup de déviants détournements de fond beaucoup de oui détournements de fond etc donc un jeu qui est très malhonnête de la part de ce courtier-là ce qui ce qui le met sous le spotlight du FBI qui va enquêter sur lui c'est pas le FBI c'est l'IRS c'est l'IRS t'es sûr ouais ok c'est sûr qu'ils s'occupent du département des finances ben en tout cas ok ben moi je dis FBI toi tu dis IRS 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 c'est eux autres si tu payes pas tes impôts aux Etats-Unis c'est eux autres qui vont venir t'arrêter ok ben les enjeux sont lancés fait qu'à vous cher public on prend les votes est-ce que c'est le FBI ou IRS IRS la réponse après la pause et donc c'est la montée on vient de la pause je n'en ai pas d'autres pauses Mathieu fuck et donc ouais c'est la montée et la chute de Jordan Belford qui éventuellement se fait arrêter pour bon tous les délits qu'il a commis et c'est ça la montée et la chute de cet homme au-delà de ça beaucoup de consommation de cocaïne oui de Kualouds oui de Kualouds ça existe pour vrai ça des Kualouds ouais 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 des Loos ok on dirait qu'on sort ça de Willy Wonka genre ouais ouais ben c'est ça mais il l'explique dans le film ok il l'explique dans le film c'était c'était vendu à la base comme un somnifère dans n'importe quelle pharmacie ça s'achetait tout bonnement dans les années j'imagine 60 70 ben dans le film on est dans les années 80 mais là ça se peut ça vienne d'avant c'était retiré du marché parce que si tu si tu outrepassais la phase de sommeil la phase où tu t'endors ça devenait un espèce de délire ben comme un ton buzz ton eye ouais c'est ça c'est ça c'est en fait ils deviennent genre fous ouais mais ils deviennent comme super allumés je pense aussi je sais pas trop c'est genre de la cocaïne plus plus j'ai jamais consommé de quoi en l'eau de ça ni de quoi en l'eau ni de cocaïne ouais non moi non plus c'est les amours qui me font le plus peur sur la terre ouais non tenons-nous loin de ça oui c'est ça et c'est pas à cause de la drogue que j'ai détesté le film non 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 pis j'imagine c'est pas à cause des thématiques et de mais c'est ça qu'est-ce qui t'as énervé de ce film-là qu'est-ce que t'as pas aimé parce que ça a été célébré moi c'est un film que je peux regarder je te dirais pas en boucle mais au moins une fois par année je le regarde pis j'ai toujours autant de plaisir ok ben regarde écoute fait que t'es un épais Mathieu bonne soirée Guy la porte est là-bas et j'aimerais que en la refermant tu te pitches en bas des escaliers c'est ma job fait que je vais le faire avec plaisir avant d'en arriver à le détester pis pour vrai c'était un peu comme une surprise parce que en faisant un peu la préparation pour le film détesté bon j'écoutais des films pendant cette période-là et à un moment donné c'était c'était j'ai commencé à faire des investissements en bourse donc elle m'intéressait à cet aspect-là des finances des investissements etc et donc bon Wolf of Wall Street c'est un film que j'ai déjà vu j'ai envie de réécouter parce que j'avais aimé ce film-là c'est un film qui a été célébré je pense il était aux Oscars aussi je sais pas s'il avait gagné quelque chose mais en tout cas ouais ce qu'on s'est dit il a gagné des Oscars pour un seul film dans sa vie ça m'étonnerait pour ça il a regagné plus d'Oscars mais c'était quand même encensé par la critique fait que tout bonnement je le réécoute et je me rends compte que le pour moi personnellement le film a tellement mal vieilli dans quelle mesure dans la mesure où je trouvais ça dégueulasse le traitement fait des personnages féminins dans le film oui 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 ça je peux pas te l'enlever bon et malgré toutes les qualités du film cet aspect-là devenait tellement prenant avec cette nouvelle écoute-là que je me disais ah mais aujourd'hui c'est un film qui pourrait plus se faire mais est-ce que c'est le traitement des femmes par Scorsese ou c'est le traitement des femmes par les protagonistes du film qui sont pas qui devraient pas être considérés comme des héros non c'est vraiment pas des héros c'est des méchants c'est des vilains je veux dire jamais oui ok non il y a deux ou trois films de Scorsese qui tournent autour de femmes le principal c'est Alice Doesn't Live Here Anymore qui est un film de 1973 74 dans ses premiers films dans ses premiers films celui qui avait de Bertha Boxcar Boxcar Bertha oui ça c'est un film très début 70 mais c'est vrai qu'après ça si on va dans sa filmographie Homme blanc pas mal Homme blanc pas mal Italo-américain Taxi Driver Raging Bull Casino Goodfellas etc etc puis tous les films des années 90 2000 même Hugo c'est un jeune garçon parisien oui il y a sa petite amie qui l'aide mais c'est un film pour enfants donc c'est plus c'est plus gentil mais c'est vrai que c'est pas un réalisateur qui a qui s'intéressait à la condition féminine on va dire comme ça non ben non je penserais pas mais là ensuite ta question bon c'est sûr que c'est dur de ben est-ce que je peux en vouloir à Marty personnellement je pense pas lui il travaille avec un livre un matériel qui est qui est une biographie de la personne en question ou ça puis Jordan Belfort est sur TikTok puis quand tu te mets à le suivre c'est un méchant moineau le bonhomme c'est pas un gars qui veut un petit TikTok c'est lui qui dit carrément ouais gang dans la vie être pauvre c'est un choix ouais tu fais comme ouais non c'est pas c'est pas nécessairement ben c'est c'est rarement un choix d'être pauvre c'est rarement d'un choix puis ne serait-ce que des fois quand t'as pas les outils pour t'éveiller à une condition meilleure par où tu commences ben c'est ça exactement où tu vas chercher l'aide c'est ça c'est un être assez abject Jordan Belfort oui 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 dans la vie fait que tu sais moi je pense que bon inévitablement il y a ce matériel-là qui vient de sa vie donc c'est sûr que Marty va pas inventer des personnages féminins forts alors que lui Jordan Belfort comme dans sa vie ou dans ce qu'il décrit dans le film dans cet épisode-là je veux dire il fait juste toutes les traités comme si c'était des secondes classes comme si donc donc il est prêt avec ce matériel-là il fait ça mais en même temps t'as quand même toi en tant que metteur en scène t'as quand même le choix du scénario que tu veux adapter à l'écran et si c'est un récit qui te parle tant mieux mais dans ce cas-ci c'est pour ça que quand je dis que c'est comme un film qui je pense pas que c'est un film qui pourrait se faire aujourd'hui pardon un film qui pourrait se faire aujourd'hui surtout avec la vague du hashtag me too pis etc tu sais comme qui a suivi ces dernières années c'est vraiment comme un film qui soudainement a pris comme un tournant 180 degrés c'est la vision très capitaliste des rapports humains où oui c'est vrai où toute personne toute relation est transactionnelle même dans sa relation avec sa deuxième épouse qui est jouée par Margot Robbie tout se négocie ah ben oui pis c'est la carte de crédit qui va toujours gagner aussi au final mais pis c'est ouais c'est ça qui est c'est ça qui est vraiment marquant c'est non seulement ça mais aussi je dirais mettons que règle générale dans ce film là tous les personnages je trouve qu'ils sont fades je trouve que ils sont ils sont très peu développés on te montre un personnage ce qu'il est et à la fin du récit au bout à la fin du récit au bout de deux heures et demie le personnage a très peu cheminé et donc c'est d'autant plus vrai pour les femmes qui font juste subir les les coups le coup des hommes le contre-coup des hommes ouais tu finis le film pis tu sais par exemple c'est ça tu finis le film les personnages n'ont pas évolué ils sont restés dans la même situation il y a constamment des prostituées qui invitent dans sa boîte de courtage mais tu sais en même temps c'est correct parce que ça fait partie de l'intrigue chose que lui en faisant ça il déclare ça aux impôts comme des dépenses ou comme dans des dans des meetings à la fin c'est ça c'est un portrait excessivement cru des années 80 aussi puis du monde de la finance de cette époque-là oui exact tout ça c'est correct je parle dans la mise en scène de cette situation-là parce qu'on va pas fermer les yeux sur quelque chose qui nous déplaît mais tu sais ensuite rendu là bon t'as la femme qui se fait raser les cheveux pour de l'argent et tu sais on le sait les cheveux la chevelure d'une femme ça fait sa des fois ça peut rajouter à son caractère à sa féminité tu vois qu'elle quand il commence à la raser elle ne traite plus bien bien mais elle se caresse avec son argent avec de l'argent donc tu sais l'argent va venir tout pardonner ce qu'ils font l'argent la femme quand ils font leur évasion fiscale la femme qui est la femme d'une des d'une de ses d'un de ses collègues qui a de l'argent tapé sur tout son corps puis Joe Noël dit les personnages du film sont excessivement misogynes oui machistes misogynes mais cependant comme dans beaucoup d'oeuvres de Scorsese on n'est pas censé aimer ces personnages là est-ce que c'est une faiblesse de Martin Scorsese ou est-ce que c'est pas plutôt un problème de spectateur de fétichiser ces personnages là tu sais mettons je pense juste à Travis Bickle dans Taxi Driver qui est joué par Robert De Niro on devrait pas l'aimer mais il est devenu un héros pour certains il est une espèce de comme héros de contre-culture je sais pas trop ouais c'est ça mais on devrait pas en faire un héros non non mais tu sais combien de gens vont avoir un poster de Travis Bickle chez eux ouais bon c'est un icône aussi mais tu sais combien de héros qu'on vénère mais qui sont tout aussi troublés comme on en parlait tantôt dans les behind the scenes des Batman qui sont des tu sais qui au final ils ont autant dans leur registre d'actions bonnes que de mauvaises et au final dans Taxi Driver il commet quand même une action pour le bien d'une personne en l'occurrence oui c'est ça donc il la sauve de cette emprise là mais mais c'est ça c'est des personnages ambigus je pense que Martin Scorsese aime explorer l'ambiguïté des personnages mais après ça ça appartient au public de faire la part des choses de se dire ouais Jordan Belfort peut-être pas un modèle à suivre non c'est ça définitivement c'est pas des des protagonistes auxquels en théorie on devrait s'identifier à moins d'être des douchebags uniquement obnubilés par l'argent mais ouais c'est ça c'est juste le caractère tu sais on va se le dire les situations sont complètement éclatées tout est over the top tout est over the top ça fait de très belles scènes où ils se défoncent complètement ils vivent des situations complètement c'est complètement rocambolesque c'est écoute c'est complètement disjoncté et ça revient à c'est un film qui met en scène une situation mais c'est pas un film qui s'attarde aux personnages parce qu'une fois que t'as compris que Jordan Belfort c'est un c'est un crosseur manipulateur qui fait l'espèce de vente à pression illégale puis que tu te rends compte qu'il est croche c'est mis en place ça fait partie de son personnage mais ensuite tout le long ce n'est que ça tu m'apprends c'est pas un film narratif c'est pas un film narratif c'est juste un film justement de situation c'est ça à la limite c'est quasiment une oeuvre pratiquement cubiste où c'est tout le temps la même affaire mais sous un angle différent qui crée finalement un portrait d'un personnage mais c'est ça qui m'a un peu je pense chicoté à la dernière écoute c'est que tu vois ça sous toutes les facettes mais le film commence le film finit les personnages tu les as saisis dès les premiers instants ils naissent de même meurent comme ça aussi dans le film je parle pas qu'ils meurent mais je parle le film prend fin avec et pour vrai c'était difficile de passer justement au travers du traitement des femmes qui sont très peu développées subissent beaucoup et tiennent aucun rôle de force ne font que subir les coups des des hommes c'était c'était un peu ça le tiraillement malgré le fait que le film a quand même un caractère qui est très excitant c'est un personnage excessif puis sa plus grande dépendance c'est l'argent c'est le fric dans une époque les années 80 début 90 où les 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 plus riches de ce monde ont eu une économie qui a été facilitée pour qu'ils puissent s'enrichir encore plus et toujours plus par des programmes là on tombe dans de la politique américaine qui est super plate pour les auditeurs mais vous ferez parlons-en révisons les 100 dernières années non mais toute l'époque Reagan aux Etats-Unis ça a été ça c'est de donner de plus en plus de pouvoir à des personnes riches pour qu'ils s'enrichissent encore plus puis quand il y a eu ce crash là de 1987 ou 88 je me souviens dans le film c'est 87 87 ouais c'est ça quand ça c'est arrivé ben il y a des dispositifs qui ont été mis en place pour aider les plus riches à s'en sortir contrairement à la crise de 2008 où est-ce que ça a été ben non c'est pas vrai ils ont racheté les banques ils ont sauvé les banques plutôt que sauvé les gens écoute Mathieu on va devoir je vais quitter ok non non on va rester sur les routes sinueuses et parsemées d'embûches avec Mad Max Fury Road un film de 2015 réalisé par George Mailer tu l'as mis comme plaisir coupable mais sois honnête c'est ton coup de coeur ben écoute j'aurais c'est ton coup de coeur j'aurais facilement pu le mettre dans mon top dans le sens que je l'ai mis dans un plaisir coupable parce que parce qu'il faut faire des choix il faut faire des choix mais aussi ça aussi c'est comme un c'est un film bonbon c'est il se passe pas grand chose parce que si on mettons si je résume le film l'impératrice Furiosa part de Watertown ça s'appelle tout de même c'est ça et la c'est Watertown je sais pas pour libérer comment ça s'appelle cette place là c'est le royaume d'Immortan Joe oui c'est ça ben écoute alors ce gars s'appelle Immortan Joe c'est pas Immortal c'est Immortan Joe qui est un espèce de dictateur conquéreur il ressemble physiquement il me fait penser à Bane dans Batman and Robin de Joel Schumacher ok c'est une espèce de montagne de muscles il y a une calvitie mais en même temps il y a des cheveux super longs grichus très grotesque il y a constamment un masque en métal chromé dans la face avec des dents avec des grosses dents il y a le contour des yeux tout noir il est habillé un peu style BDSM oui mais on parlait de The Wolf of Wall Street comme quoi c'était excessif c'est hyper Mad Max Year Old c'est 20 fois plus excessif il y a un gars sur un char qui joue de la guitare qui joue de la guitare puis il est aveugle puis sa guitare est rattachée à un lance-flamme c'est complètement il y a des voitures porc-épic oui écoute ouais c'est complètement mais c'est tellement bon écoute c'est délicieux comme film donc ouais film bonbon parce que elle, elle part elle doit aller faire du troc elle amène de l'eau elle doit aller à Gaz Town et Bullet Farm ou je sais pas trop elle a des commissions à faire pour Immortan Joe oui puis et là elle dévie parce qu'elle dans le fond elle s'enfuit avec ses femmes à lui avec les femmes de Immortan Joe ben c'est bribe mais en fait elles sont appelées dans le film des breeders parce que c'est ces femmes mais réellement il s'en sert que pour la procréation et créer un peu son armée mais ce sont toutes des femmes que Immortan Joe c'est quand même des agressions sexuelles complètement il les viole pour procréer reproduire une race parfaite oui c'est ça comme si lui il avait le sperme parfait ça j'en doute mais c'est un peu ça son but c'est ça mais tous les tous les habitants de Watertown appelons ça Watertown parce qu'à défaut de se souvenir du vrai terme sont tous les enfants d'Immortan Joe ben c'est oui je pense que ben c'est oui c'est c'est sous-entendu c'est sous-entendu ils sont beaucoup ils sont énormes mais tu sais en même temps l'homme peut juste aller procréer sans arrêt tu sais chaque jour suffit sa peine il y a l'embarras du choix puis ensuite bon ben là la femme est prise avec la progéniture dans sa période de gestation mais lui réellement ça me donne vraiment l'idée qu'il a pris telle femme telle femme telle femme telle femme telle femme puis il a commencé à bâtir un peu son armée c'est complètement exécrable comme situation puis il y a un gourou de secte parce qu'il y a des pas toutes mais il y a certaines femmes au travers qui sont dévouées à Immortan Joe il y en a une en particulier et laquelle celle qui est rousse c'est celle qui est enceinte ouais ouais ben elle finit par moment il y en a qui je comprends qui flanchent un peu qui sentent que leur odyssée que leur périple est un peu absurde que ça risque juste de mal finir tant qu'à ça ils se disent ben regarde je vais retourner à lui comme tu sais dans ce royaume là elles qui sont qui sont privilégiées je veux dire ils ont accès à de l'eau de la nourriture ils ont accès à tout n'empêche que toute la pression physique psychologique qu'ils doivent subir sans compter tous les viols tu sais à quel point est-ce qu'elle veut vraiment retourner là tu sais moi je pense qu'elle fait face à un choix de je risque de mourir si je continue mon aventure ou d'avoir une sécurité ou d'avoir une sécurité et d'endurer une situation mais tu sais mais c'est tout au peril de leur vie parce que c'est un monde post-apocalyptique c'est un monde ça se passe dans un désert où l'eau se fait très rare il n'y a que Watertown pour l'appeler ainsi qui a des ressources d'eau et une fois par jour ils ouvrent les valves les habitants ont des petits bols puis ils vont ils vont s'abreuver comme ils peuvent et pour survivre comme tu dis ils font des des alliances économiques du troc avec d'autres villes qui vont avoir du pétrole le scénario tient sur 15 pages le scénario oui pour vrai et ensuite toute la richesse vient dans la mise en image une image vaut mille mots c'est un univers qui est prenant c'est riche pour vrai c'est riche la direction artistique de ce film là et surtout quand tu le compares à ses trois opus précédents ben mettons oui parce que c'est une série de films c'est une série de films je veux dire ça fait ça fait 5 minutes qu'on en parle le film c'est Mad Max Fury Road on n'a même pas encore parlé de Mad Max non Max qui s'appelle Max Rocketansky ok ben good for you non mais il n'y a personne tout est surdimensionné dans le film ouais 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 dans ce film là parce que si mettons on veut se pencher vers les premiers Mad Max un Mad Max c'est très taratère le premier c'est très taratère c'est très sobre et c'est très tu mettrais le premier et le quatrième en perspective c'est deux films qui sont le deuxième le deuxième ressemble beaucoup plus le deuxième ressemble plus il va y avoir des éléments récurrents comme c'est Road Warrior le 2 ouais Road Warrior ça c'est Thunderdome ouais Thunderdome je ne l'ai pas vu malheureusement mais en même temps c'est pas non non on n'a pas besoin de voir ce film là parce que Mad Max Fury Road se suffit à lui-même à la limite c'est pratiquement un film muet ouais ouais ben tu sais je veux dire combien de paroles est-ce que Max prononce dans ce film là il m'en est dit Max my name is Max my name is Max tout le reste c'est comme il parle pas c'est Tom Hardy qui le joue ben puis en même temps je trouvais que c'était un choix qui était assez logique quand on dirait j'ai bien accueilli ce choix là parce que il revient avec moi je pense qu'il relance une espèce de franchise parce qu'on attend déjà Wasteland depuis quelques années c'est un film qui est en pour parler c'est un film sur Furiosa c'est l'épisode sur Furiosa qui va être fait donc tu sais moi je pense que vraiment c'est un moment charnière dans sa filmographie où il repart à zéro une espèce d'univers où là il y a les moyens il y a le budget il y a des décors il y a des détails écoute le casting je veux dire t'arrives puis dans Watertown c'est toutes des personnes qui sont excessivement maigres malades chauves difformes handicapées encore eux ils ont le contour des yeux tout noir la peau très très blanche la vie est pas bonne avec eux le contour des lèvres noircies aussi puis ils s'injectent une espèce de de poudre de chrome dans la bouche ça fait partie un peu de leur rituel witness me c'est à dire que ce que Immortan Joe en tant que dictateur véhicule un peu comme 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 énergie ce qui véhicule c'est vraiment vous me vous me devez votre vie car c'est grâce à moi que vous êtes là il leur fournit un peu d'eau etc mais c'est vraiment un souverain qui il va envoyer ses soldats mourir au combat pour son compte à lui et donc il vire fou c'est le Valhalla c'est le Valhalla c'est la vie après la mort c'est mourir au combat c'est noble et donc il y a tout ce brainwashing ce conditionnement qui fait subir au peuple sur qui il règne mais tout est écoute tout le monde sont chauves ils sont blancs ensuite les pauvres le peuple ils sont tous défaits déformés tu sais c'est ça tu sens que c'est vraiment c'est très trash et ensuite les véhicules le détail dans les véhicules comment ils sont décorés comment ils sont assemblés je veux dire tu parlais tantôt du guitariste sur sa grosse voiture avec les méga speakers oui dans une espèce de pyjama one piece rouge de pyjama one piece rouge ça flash ça détonne et tu as aussi un autre véhicule qui accueille des tambours donc c'est vraiment un cortège de guerre qui vont jouer musique pour aller au combat mais c'est compliqué tu penses je veux dire comment il a développé cet univers là comparativement non premier on est à des années lumières et même dans la mise en scène c'est complètement flyé oui oui c'est un homme fin soixantaine début de soixante dizaines d'années qui a fait ça à quel point il est au goût du jour ce film là ne ressemble en rien à ce que si vous ne l'avez pas vu le film ça ne ressemble en rien à ce que vous avez vu dans votre vie c'est complètement complètement éclaté George Miller parlait souvent aussi autre que comme ces images qui sont hyper saturées qui sont très colorées très attirantes mais il y a aussi le fait que je pense que c'était comme une des premières fois qu'il faisait affaire avec pour son montage c'est sa femme qui a fait le montage c'est son épouse oui puis c'est pas du montage qu'elle faisait à la base je pense qu'elle a vraiment mis entre ses mains le rôle de faire un montage pour que ça ne ressemble à rien de conventionnel au niveau de l'action donc il y a vraiment comme un vent de fraîcheur je trouve qui est apporté et comme consultante parce que rapidement bon il faisait lire le scénario à sa femme puis sa femme était comme ok tu parles beaucoup d'enjeux féminins d'enjeux de femmes prises qui sont sous l'emprise d'un dictateur qui sont sous l'emprise d'un gourou puis elle était comme penses-tu vraiment que t'es la meilleure personne pour traiter de ces sujets-là et pendant que tu parlais j'ai fait une petite recherche mais George Miller s'est entouré d'une autrice qui s'appelle Eve Ensler Eve comme Eve Ensler qui est celle qui a écrit les monologues du vagin et qui a travaillé longtemps auprès de femmes au Congo qui s'étaient faites exciser donc on parle d'ablation et qui a travaillé avec des femmes qui ont été prises dans des sectes et des cultes d'hommes qui faisaient un contrôle sur leur corps donc il y a quand même cette recherche-là dans le film de pas juste être bête au niveau du traitement féminin puis il y a des images très fortes par exemple à un moment donné Immortan Joe rentre dans une pièce puis t'as une femme qui tient une carabine puis elle le pointe carrément puis au-dessus d'elle c'est marqué We are not things on n'est pas des choses on n'est pas des objets ou Our Babies Will Not Be Your Warriors ouais c'est ça il y a tous ces moments-là tous ces messages-là qui sont lancés dans le film quand le film est sorti il y avait tout le débat est-ce que ça en fait une oeuvre féministe ou pas c'est pas moi qui va trancher là-dessus ben non ok ne tranchons pas là-dessus n'empêche que les personnages féminins qui sont mis là je trouve que c'est des personnages qui sont très forts et même s'il n'y a pas beaucoup de paroles elles sont nuancées oui en quelque part parce que justement il y en a une quand elle sent la soupe chaude puis que ça pourrait mal aller de se sauver d'Immortan Joe préfère y retourner il y a des liens de confiance qui sont à gagner il y en a qui sont plus étisantes il y a des relations qui se bâtissent il y a une coopération qui s'établit mais ouais il y a une belle progression parce que c'est pas tout noir tout blanc elles sont ainsi et voilà comme puis le but de Furiosa puis le film s'appelle Mad Max Fury Road mais le film ça pourrait être Furiosa le film complètement parce que Mad Max c'est le chauffeur en fait oui c'est le chauffeur ou c'est juste c'est lui qui est le porteur de l'univers oui c'est ça c'est lui qui est la porte d'entrée mais c'est au travers de ses yeux qu'on découvre l'univers parce que le personnage le plus important c'est Furiosa qui est joué par Charlize Theron puis c'est elle qui veut amener ces femmes-là dans un monde dans un matriarcat où elles seront en sécurité pour vivre leur féminité pour être des femmes et ne pas être des objets de reproduction ah oui c'est complètement épouvantable c'est ça non non mais ça je sais pas si t'as en tête la scène juste après la méga tempête où ce que c'est là où ce qu'ils prennent une pause pour s'abreuver et enlever leur ceinture de chasteté que c'est littéralement un vagina d'antata avec des dents c'est ça c'est une ceinture de chasteté qui épouse la forme de leur vagin avec des pics ouais des dents ben c'est littéralement c'est des dents qui viennent refermer un peu l'ouverture c'est ça il y a juste Immortan Joe qui a le droit d'enlever ça donc ah ouais c'est un film qui vient vraiment créer des images mentales qui vient conceptualiser des trucs et l'esthétique qui est hyper éclatée ce qui fait que ce que tu reçois c'est tu peux pas rester insensible à ce que tu vois je repense juste aux gars dans le désert dans une des poursuites de voitures mais les voitures qui sont munies d'espèces de mâts qui se balancent écoute c'est comme des circassiens c'est incroyable c'est des gars qui se balancent d'une voiture à l'autre par des mâts qui font des mouvements de va-et-vient mais tu fais mais tourner ça parce qu'ils l'ont fait oui oui ils l'ont fait ce qu'il faut dire c'est que j'enlève pas c'est sûr c'était arrêté ils roulaient peut-être pas ou ils roulaient pas trop vite mais écoute dans mes souvenirs pour avoir écouté les bonus features c'est sûr qu'il y a des moments qui sont faits sur green screen par moment mais je pense que la majorité des trucs sont très pratiques ce qui en fait une très grande force pour le film parce que tout ce que tu vois what you see is what you get les voitures sont pas en CGI et pourtant sont tellement détaillées éclatées ils ont des formes pas possibles il y a des circassiens avec des mégapôles qui se font balancer et qui servent de levier pour aller quand ils se penchent aller attaquer la rig ce qui conduit le gros camion le convoi le convoi donc tu sais il y a ce mouvement-là de va-et-vient c'est très dynamique mais je pense que ça a pas mal été tourné côté pratique donc pas de recours tant que ça à du CGI la façon que je le vois c'est que c'est fait c'est tourné mais en même temps il roule pas à 100 km heure comme le film le laisse sous-entendre ça c'est rajouté plus tard mais la voiture était quand même en mouvement il y a un coefficient de danger on revient au gars qui joue de la guitare avec un lance-flamme il est vrai ce gars-là il est vrai ce gars-là et le lance-flamme est vrai puis la guitare est vrai et ce personnage-là a son nom aussi tu sais oui 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 puis je trouve c'est pas anodin que ce film-là a été présenté en sélection officielle à Cannes il était pas en compétition il était film d'ouverture film d'ouverture mais et je pense que cette année-là le mot d'ordre qui ressortait beaucoup je me souviens plus c'était quoi la sélection mais Mad Max a juste volé le show ouais tout le monde a fait pourquoi Mad Max est pas en compétition officielle comment ça qu'il était pas en compétition officielle puis les gens étaient comme parce que s'il y a un film qui mérite la palme d'or c'est fou à dire mais c'est Mad Max le quatrième film d'une série ben c'est complètement écoute c'est sourire ça a gagné tous les Oscars techniques évidemment qu'il allait pas remettre l'Oscar du meilleur film à Mad Max ce qui est une erreur à mon avis c'était monsieur Pussu qui a gagné cette année-là là on a dit 2015 en 2015 2014 c'était c'est un film de Quarone c'était Gravity Gravity peut-être monsieur Impu je sais pas IMDB saura nous le dire oui oui mais c'est je veux le dire c'est un grand film c'est du grand cinéma c'est du cinéma hors normes c'est démesuré et si vous avez pas encore vu Mad Max je ne saurais jamais assez vous le recommander tout à fait d'accord avec toi c'est d'une tristesse qu'il n'y ait pas plus de films qui se soient inspirés de Mad Max Fury Road depuis 2015 en même temps c'est une bonne chose que ce film-là reste assez unique et sur ces paroles Mathieu on va devoir terminer le podcast oui ben écoute c'est là je pense qu'on pose notre question aux auditeurs est-ce le FBI ou IRS répondez-moi écoute Guy merci tellement ben c'était un plaisir c'était une bonne jasette entre chums j'ai passé un très bon moment je te remercie de m'avoir reçu à ton podcast ça faisait longtemps qu'on ne t'ait pas vu et quelle belle rencontre on vient d'avoir j'espère que les auditeurs et les auditrices sont aussi heureux que je peux l'être en ce moment qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans quoi est-ce qu'on va pouvoir apercevoir ton travail tu l'avais mentionné en début de podcast donc manquez pas c'est comme ça que je t'aime ça c'en est une il y a une série aussi qui joue en ce moment qui s'appelle Plan B oui j'avais un petit rôle de de policier non 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 je joue un bandit c'est souvent ça mes rôles je joue un bandit j'ai une gueule de bandit cagoulé je me fais tirer là en ce moment je suis en train de tourner sur une série qui s'appelle Grey Mail réalisé encore par non c'est pas Real Stone c'est une série donc il y a un petit peu d'action là qui va se passer et vous allez pouvoir me voir dans la série Jack Reacher où j'ai j'ai un petit rôle encore une fois un méchant mais mais passe sur l'univers de Tom Clancy ouais c'est-tu Tom Clancy Jack Reacher ouais c'est ça en même temps il y a aussi Jack Ryan et tout mais ah c'est-tu ça ouais non c'est ça peut-être qu'on se trompe pas Jack Reacher il y a eu les films avec Tom Cruise mais là c'est une série et comme j'avais un personnage qui était établi en tant que méchant je suis moins dans l'ombre cette fois-ci je suis plus acteur et donc et donc j'ai ce rôle de méchant-là donc so you have to speak in English non j'avais pas de rôle c'était stunt actor donc mon but premier c'était quand même de répondre à un besoin de cascade mais pour établir mon personnage j'avais mes scènes donc vous aurez la chance de me voir à ce niveau-là ben là-dessus mon nom est Guilla Saint-Cyr et avec Mathieu Coderre on a j'en ai de film Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada